Bonsoir l'anuréen, soyez les bienvenus sur votre média, on est très très heureux de vous retrouver ce soir. Effectivement, on est très heureux de vous retrouver en direct, on vous rappelle les amis pour commenter sur le site pendant l'émission, c'est très simple, vous nous rejoignez sur www.nurea.tv, vous cliquez sur la fiche de ce soir, donc je vous rappelle le titre Contact Cosmique en compagnie de Jean-Pierre Petit et vous allez voir sous la vidéo un espace avec les commentaires. Alors attention, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle d'abord, c'est que la petite touche pour rafraîchir les commentaires ne fonctionne pas. Voilà, donc si vous pouviez ouvrir peut-être une deuxième fenêtre pour avoir l'écran de la vidéo d'un côté et les commentaires de l'autre, vous allez pouvoir comme ça rafraîchir la page entière. À ce moment-là, ça va rafraîchir les commentaires. Oui, elles fonctionnent par intermittence en fait. Exactement. Vous pouvez toujours tester d'appuyer sur la touche, rafraîchir les commentaires de temps en temps, mais si ça ne fonctionne pas, c'est normal, c'est très dommage. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ça arrive, c'est parce qu'on est en train de faire une petite refonte du site internet et de mettre bientôt en place un nouveau chat pour commenter sous les émissions. Donc, voilà la raison. On ne fait pas d'omelettes sans casser les oeufs. Exactement. Les oeufs ce soir, c'est l'option rafraîchissement des commentaires. En tout cas, merci de nous rejoindre toujours plus nombreux sur le site www.nurea.tv, de participer aux émissions et puis d'échanger entre vous des infos, des commentaires, des remarques. J'ai encore juste une autre information. Alors, avec certains intervenants sur Nurea, des fois, il peut y avoir plus de problèmes techniques qu'avec d'autres. On ne sait pas trop, mais souvent, ils ont une expérience qu'ils partagent. En tout cas, ça fait bugger un petit peu les systèmes. Donc, si ça arrive ce soir, je vais prendre les devants. N'oubliez pas de vous inscrire via la newsletter sur le site www.nurea.tv. Comme ça, si on est amené à refaire une autre émission comme c'est arrivé la dernière fois, on vous envoie toutes les informations par la newsletter. Et ouais, parce que la dernière fois, la dernière émission avec Jean-Pierre Petit, on avait été obligé de la couper au bout de 45 minutes suite à des problèmes techniques. En off, le problème technique a été résolu. On a relancé une émission dans la foulée dans la même soirée. Et tous ceux qui étaient inscrits à la newsletter ont eu l'info immédiatement. Et ça leur a permis de poursuivre la soudure avec nous. Allez, prends un verre d'eau. Je vous en prie, Jean-Pierre. Prenez un verre d'eau. La soirée s'annonce longue et passionnante. Ce soir, donc, les amis, on reçoit un invité qu'on aimerait recevoir encore plus souvent. Mais il nous fait déjà le plaisir de nous rendre à nouveau visite sur Nurea TV pour nous présenter son tout nouveau livre. Je vous fais un petit partage. Le livre, il s'appelle « Contact Cosmique. Jusqu'où peut-on penser trop loin ? » Voilà, donc ça, c'est le tout nouveau livre. Il est sorti, je crois, il y a deux jours, le 23 octobre. Il est tout chaud. Le nouveau livre de Jean-Pierre Petit, je vous le recommande plus que chaudement. Ce livre, c'est une pure merveille. Pour ceux qui avaient eu l'occasion de lire le premier ouvrage qui Jean-Pierre Petit avait co-écrit avec Jean-Claude Bourret, « OVNI, l'extraordinaire découverte », c'est dans le prolongement. Sauf que là, je pense qu'on peut dire sans trop s'avancer que Jean-Pierre Petit se lâche totalement et expose ses théories, ses idées, ses hypothèses sans aucun filtre, sans nommettre aucune question, notamment sur le dossier HUMO, le fameux dossier HUMO. Donc, ce soir, le but, ça va être de l'aborder. C'est juste une bombe, ce livre. Juste pour vous le dire comme ça, en off, Guillaume a été sur la lecture du livre ces deux derniers jours parce qu'on l'a reçu vraiment très, très récemment. Et je vous le dis, il s'arrêtait toutes les demi-heures pour me dire, mais ce livre, il est incroyable. Par son contenu, par les explications. Alors, effectivement, pour ceux qui connaissent Jean-Pierre Petit, c'est du haut level en termes scientifiques. Dans ce livre-là, vous allez pouvoir avoir des explications techniques, mais aussi avec une approche très simple pour monsieur et madame tout le monde. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir fait un bac scientifique pour apprécier ce livre du tout. C'est clair. Alors, c'est du Jean-Pierre Petit dans tout ce qu'on lui connaît, c'est-à-dire la pédagogie qu'il est capable de mettre pour nous expliquer des choses très compliquées. Il y a quand même quelques parties, je vais être honnête avec vous, malgré quelques petites bases scientifiques, il y a des parties, je décroche, mais je pense que je ne suis pas le seul. Mais il y a une grande partie du livre qui apporte énormément de réponses. Ça fait des tifs dans la tête tous les quarts d'heure à peu près, et c'est ça qu'on aime sur Nurea TV. Donc, ce soir, on l'accueille sur l'antenne de Nurea, et avec un grand, grand plaisir. Bonsoir Jean-Pierre Petit, comment allez-vous ? Au mieux, je vais au mieux, ça va. Déjà, merci d'avoir répondu une nouvelle fois favorablement à notre invitation. C'est toujours sympathique, Nurea TV, on s'amuse bien, allons-y. Il paraît, c'est l'info qui circule sur le net, l'ambiance est plutôt détendue dans le coin. Juste prendre quelques petits commentaires, Christine, qui nous dit « Coucou les Nureaens », « Coucou Noura et Guillaume », et enfin, bonsoir à l'une de nos mascottes, notre cher Jean-Pierre Petit. Et c'est vrai que du côté des Nureaens, vous êtes particulièrement appréciés, alors ça dépasse le cadre des Nureaens, bien heureusement, mais chez nous, il y a eu unanimité sur la personne de Jean-Pierre Petit. Aïe, aïe. Alors Jean-Pierre, ce soir, on va essayer de ne parler pas de tout le corpus que contient ce nouveau livre, mais on va essayer d'aborder quelques points que vous nous présentez. La première question que je voulais vous poser, c'est que dans celui-ci, comparé au précédent, donc je vous rappelle « OVNI, l'extraordinaire découverte », dans celui-ci, on a l'impression que vous avez passé à la quatrième vitesse et qu'il n'y a plus aucun filtre sur la manière dont vous présentez concrètement vos travaux et aussi l'origine de ces travaux, la petite étincelle qui vous a mis le pied à l'étrier pour aller plus loin sur certaines théories. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic d'un livre à l'autre de se dire « Cette fois-ci, j'y vais sans peur et puis on verra bien ». Ce n'est pas une question de peur. Je dirais qu'à un moment, il ne faut pas dire la vérité parce que ça commence à bien faire. Cette espèce de censure, c'est insupportable. Je vois des gens qui me disent « Tu ne devrais pas dire ça ». Parce que, par exemple, je vois un truc qui m'amuse, c'est dans les blogs, des gens qui disent « Oui, mais quand Jean-Pierre Petit a parlé de tout ça, il s'est discrédité, il s'est discrédité ». Alors là, j'ai décidé d'abord d'expliquer ça de façon plus claire. Et puis même dans mon site, si les gens vont sur la poche d'accueil, à droite maintenant, il y a un onglet ou mot et hop, ils peuvent aller se promener là-dedans. Donc, ils vont se retrouver avec les documents ou mots présentés, les PDF et puis mes commentaires. Et là, ça me permettra d'en mettre beaucoup plus que dans le livre au fur et à mesure. C'est vrai que j'avais commencé à faire un petit peu ça et je me disais la chose suivante, c'est que, vous savez peut-être qu'au début de l'année, au printemps 2018, j'ai passé deux papiers très importants et des articles scientifiques qui sont très importants. Le premier, c'était dans « Astrophysique ». Voilà, vous voyez l'affaire au bout ici et à droite. Alors, si vous cliquez, peut-être que vous pouvez le faire. Là, vous verrez, il y a des petits dessins rigolos, quoi. Voilà, alors, vous voyez, j'aime bien celui-là. Vous vous rappelez le 17 d'espace de Kubrick, avec le polyèdre. Alors, c'est vrai que moi, je me sens un peu comme le singe, quoi. disons que d'explication. Alors, après, peut-être que vous aurez des dessins plus marrants, encore un peu en dessous, là. Voilà, dans mes travaux, là, mes travaux. Allez-y, il y a un autre dessin qui n'est pas mal. Ah bah oui, c'est comme en sport. On n'est pas mal, là. Caché, ça, c'est tartuffe. C'est les épistémotartuffes, voilà. Et puis, après, il y en a d'autres, comme ça, voilà. Donc, c'est pas mal. C'est sûr, voilà. C'est la science que je ne savais voir. C'est exactement ça. Voilà. Et justement, donc, les deux travaux que vous avez publiés récemment. Alors, ce qu'ils ont d'important, c'est que dans ces travaux-là, vous savez, d'abord, quand on publie des travaux scientifiques, les gens toujours disent, mais vous avez publié comme si c'était une chose facile. En ce moment, c'est un bras de fer. Je suis en train de publier un travail de mécanique quantique avec Nathalie Debergue et vraiment, on en est au deuxième échange avec Référy. Le type fait des remarques. Après, on fait une nouvelle rédaction. Boum, boum, boum. Puis, on se demande combien de temps ça va durer. Chaque fois, on se dit, ça y est, il est à terre, quoi. On a réussi. Bon, mais on ne sait jamais, quoi. On va dire, bon. Mais il y a des papiers pour lesquels ça a duré six mois, quoi. Voilà. Donc, regardez, par exemple, l'article d'Astrosis et Space Science. On avait commencé par le présenter à une autre revue. Et alors, la réponse a été extraordinaire. Référy en anglais. Bien sûr, on ne sait pas s'il est anglais ou pas. Il dit, cet article est vraiment typiquement celui de Crackpots. Et Crackpots, c'est l'espinglé, quoi. Sympa, quoi. Alors, la revue s'est excusée pour une expression comme ça. Puis, on a demandé si on ne pouvait pas avoir une deuxième expertise. Ça ne marchait pas. Donc, après, on a représenté ça ailleurs. Alors là, la réponse était extraordinaire. C'est encore des réponses pas coupées-collées. Parce que les gens ne lisent pas, pratiquement. Une expertise, on a droit à cinq minutes, quoi. Alors, si le type, il convient, va bien, il met n'importe quoi. Alors, on reçoit une réponse qui dit, oui, cet article, la revue a changé d'optique maintenant et nous ne publions plus de travaux complètement spéculatifs et théoriques qui ne sont pas liés au réel. Alors là, c'était au mois de décembre, j'ai trempé ma plume dans l'acide suturique. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il vous faut ? Il y a douze confirmations absorptionnelles. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai écrit, bon, je me suis dit, ils vont m'envoyer pète. Non, non, c'est passé. C'est passé. C'était pas bon temps. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus, bon sang de bois ? Alors, l'article est passé. Wow, ça s'accrochait, hein. On ne sait jamais quel ton il faut employer. Bon, il y en a un autre qui est passé. Alors, ces articles-là, ce qui est important, j'ai fait après une vidéo, Genus 25. Alors, quand je fais ces vidéos, Genus, les gens me disent, mais c'est quand la prochaine, c'est quand la prochaine ? Et bien, justement, la prochaine, c'est quand le papier de mécanique quantique sera passé. Donc, pour moi, je ponctue ces vidéos avec des articles publiés dans les revues AFRI, c'est-à-dire dans le bon terrain de football. Il ne faut pas marquer les buts dans les vestiaires, comme font les autres. Moi, je descends carrément pour marquer les buts, ce n'est pas commode. Alors, il y avait donc ces… Alors, j'ai regardé tout à l'heure. Vous vous rendez compte que Genus 25, ça arrive à 45 000 vues en deux mois et demi. C'est énorme pour un truc qui est… Oui. 45 000 vues pour un article vraiment scientifique. Alors, quand j'avais cette vidéo à faire, j'ai pris les deux articles et puis, il y a toute une partie du premier où vraiment, tous les acquis scientifiques de Genus sont marqués. Alors, le modèle Genus, il explique ceci. Alors, vous voyez le boulot que ça représente, on prend le texte et puis alors, on met le fond en grisé, on met les lettres noires, etc. à chaque fois. Alors, les gens, ce n'est pas quand on dit quelque chose et qu'en plus, c'est écrit sur l'écran, ça rentre mieux. Alors, j'ai mis ça et puis j'ai mis ça. On voit toutes ces phrases qui sont ponctuées. Bon, apparemment, ça a vraiment percuté. Les gens, ils ont vu. Et puis, dixième confirmation observationnelle, etc. Donc, tout ça, ça a fonctionné et la conclusion validée par le journal, c'est donc que le modèle de Genus n'est pas une pure spéculation, c'est quelque chose qui est vraiment très ancrée dans le réel. Et c'est là que c'est fantastique parce que je viens d'écouter tout à l'heure une énième vidéo d'une nana qui parle à l'Institut d'Astrophysique. Elle parle de la matière sonde. Quelle emmerdeuse ! C'est incroyable, c'est vraiment 50 minutes de conférence avec de la matière sombre. On va bientôt, un jour, on espère découvrir ce que c'est. Il n'y a rien, nom de Dieu ! Mais vous prenez un type comme Luminey, il n'a jamais foutu de choses que des images de trous noirs. Il n'y a rien d'autre. Vous prenez Françoise Combe, elle a prévu un hydrogène froid qu'on n'a pas observé. Vous avez Jean-Philippe Usant, c'est une 4-essence. Ils ont tous des trucs, ils sont coupés de l'observation. Moi, je suis accroché aux observations. Mon modèle, c'est incroyable. Franchement, à un moment, il y a David Elbaz qui fait aussi conférence en conférence, bouquin sur bouquin. Alors, après une de ces conférences, il y a un type qui dit « Est-ce que vous avez entendu parler de la théorie de l'univers jumeaux ? » À ce moment-là, il y a Elbaz qui dit « Ah, vous voulez parler de la théorie de Jean-Pierre Petit ? » Il se m'a bafouillé complètement, il est complètement paumé, il dit « Moi, je ne suis pas théoricien. » C'est vrai, pourquoi les gens ne lèvent pas la main ? Là, je ne l'ai pas mis ce soir, c'est dommage, parce que vous avez vu que j'ai fait un T-shirt avec Einstein et JPP. J'ai dit « Vous imprimez le T-shirt et puis vous allez dans une conférence avec ça. » Puis, vous lui avez la main, vraiment. Alors, elle parle de matière sombre, mais il n'y a rien à chaque fois. Alors, il faut dire une chose, c'est qu'on ne l'a pas observé, on n'a rien mesuré, on n'a rien observé. Alors, de quoi tu parles, ma cocotte ? C'est quoi ? C'est dingue ! Alors, donc, bon, je vais essayer de me calmer parce que ça m'énerve, ce truc-là, franchement. Oui, il y a de quoi, d'ailleurs. Il y a cette phrase que vous citiez des gerbiers dans le livre, ça fait 22 ans qu'on cherche, on ne doit plus être très loin. Et c'est à peu près là où on en est par rapport à cette matière sombre. Il y a 22 ans qu'on cherche, c'est un type, il est en train de creuser dans un filon, il n'y a pas de filon. Il dit, ça fait 300 mètres que je creuse, ça va plus être loin. C'est extraordinaire. Mais la phrase même. Alors, même, je vais vous dire un chose, je vais vous dire un peu de manière sombre. Gerbier, donc, il s'est abrité dans le tunnel du Mont-Sny, pour avoir 1 800 mètres de roche au-dessus. Alors, il a un alter ego qui est une italienne, Elena Aprilé, Elena Aprilé, elle s'est mise dans le grand sasso, elle aussi, 1 800 mètres de truc. Alors, je ne sais pas pourquoi il y avait cette grande caverne, ça a peut-être été fait dans des perspectives de guerre froide, mais il y a vraiment un grand labo, quoi. Disons qu'à 1 800 mètres de profondeur, ce n'est pas un petit machin, il y a vraiment un hall de gare. Disons que le tunnel du métro, c'est déjà presque la moitié de ce qu'elle a. Alors, elle a commencé il y a 25 ans avec 1 kilo de xénon, on n'a rien observé. Alors, on a pris 10 kilos de xénon, il n'y en a rien non plus. Elle a pris 100 kilos de xénon, puis là, c'est 2 tonnes. Et il n'y a rien. On peut multiplier zéro par ce qu'on veut, ça fera toujours zéro, quoi. Exactement. Guillaume, le truc, c'est que la conclusion qu'on entend, c'est, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a un ordre de grandeur, la dimension des particules, elles sont encore plus petites qu'on ne pensait. C'est dingue. La section efficace de collision, c'est des particules toutes petites, c'est des WIMPs. WIMPs, ça veut dire weekly interacting particles, des particules qui interagissent faiblement. Alors, elles interagissent faiblement, mais c'est encore plus faible qu'on ne le pensait. Donc, on va mettre 10 tonnes. Alors, si 10 tonnes, ça ne marche pas, vous savez, incroyable, avec 2 tonnes, c'était miscu, mais avec 10 tonnes, c'est encore plus petit. Vous continuez comme ça longtemps. Je comprends bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils adaptent, ils créent de nouveaux concepts pour essayer d'inventer une réalité qui n'existe finalement pas. je pensais qu'avec 2 tonnes, on arrêterait. Non, il y a des projets avec 10 tonnes de Xenon. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire après 100 tonnes de Xenon ? On va aller jusqu'où ? Mais c'est terrible, ils ne peuvent pas… Je sais qu'il y avait une vidéo où on voyait Hélène Aprillet qui avait un coup de blouse et qui disait c'est quand même terrible de chercher quelque chose qui peut-être n'existe pas. Il faut vraiment être cinglé pour faire ça. Mais c'est vrai, c'est 25 ans d'investissement en ne faisant que ça. Ils n'ont pas de… il n'y a pas de canot de sauvetage, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B dans ce truc-là. Il n'y a qu'un plan A. C'est le neutre lieu ou la mort. Il y a Audrey qui nous dit que ça fait 22 ans qu'ils n'en sont pas loin. Soit c'est une grande persévérance, soit c'est du masochisme. Je crois surtout qu'il n'y a pas d'autre idée. Et puis surtout quand on a investi pendant 25 ans, c'est catastrophique parce que ça veut dire qu'on a… Non, ce n'est pas possible. Reconnaître qu'on s'est trompé et qu'on s'est trompé de voix, ça demande un retour sur ego qui n'est pas donné à tout le monde. Retour sur ego. Mais il y a un gars qui s'est arrivé, c'est Souriau. Souriau, il avait imaginé que la matière et l'antimatière c'était partager l'univers et j'en ai même parlé dans une bande dessinée qui est Cosmic Story de Lenturlu. Si ça vous amuse, vous pourrez la télécharger sur le site du Savoir Sans Frontières, Cosmic Story. Je rappelle parce que c'est super important Savoir Sans Frontières. Vous avez le lien, les amis, sur YouTube et sous la vidéo sur le site de Nurea. C'est une mine de trésors Savoir Sans Frontières. Vous avez toutes les BD d'Ansel Blenturlu en accès libre, comme ça, traduites dans je ne sais combien de langues et ça, c'est une œuvre monumentale. Donc, allez-y, piochez et vous allez vraiment apprendre des trucs. Alors, dans Cosmic Story, on voit Souriau, effectivement, et puis, avec son univers. Alors, pour lui, l'univers, il y avait une moitié de l'univers fait de matière et l'autre moitié d'antimatière. Alors, comme à la frontière de cette île, il y avait un nomateur slum. Alors, il avait trouvé une façon de représenter ça, puis alors, quand on venait, il me montrait les Khazars, les Antiques Oisars, et puis, il y avait une bande vide. Puis, il n'avait qu'une trouille, c'est qu'il y a des trucs qui se mettent dans sa bande. Et à la fin, elle s'est réfrédée, elle est devenue de plus en plus mince. Puis après, il n'y a plus de bande du tout. Alors, il me disait, tu la vois la bande ? Non, je ne le vois pas rien. Non, mais vraiment, ça a pris 20 ans. Il s'est accroché 20 ans. Et il y a le pauvre Trier qui était son élève qui a fait sa thèse là-dessus. Mon Dieu. La persévérance, c'est une qualité, mais il faut aussi savoir, encore une fois, reconnaître qu'on s'est trompé de route. Vous savez, franchement, moi, ça me choque en tant que citoyen, en tant que contribuable. Ce n'est pas possible un truc pareil. Alors, c'est vrai qu'à un moment, dans les blogs, j'avais un peu suggéré ça. Donc, il y a un type, je ne sais plus comment il s'appelle, il a lancé une pétition pour que je puisse présenter mon travail à l'Institut des études de Burs et Rivette qui est tenu par le Cerber Thibaud-Amour. Bon, j'ai regardé tout à l'heure, il y a 1600 signatures et il y a 600 commentaires. Et si vous allez voir, les messages, c'est énorme, 600 commentaires. Et puis, ça va continuer, ça ne s'arrêtera pas. Et les commentaires, mais surtout, on voit le ton de voix, ce n'est pas des trolls, les gens. Le type qui dira, voilà, moi, je suis ancien prof de physique, je suis à la retraite, je ne comprends pas que Jean-Pierre Petit ne puisse pas présenter son travail parce que ça me paraît tenir debout. Alors, ce qui est fabuleux, et ça, je le mettrai dans J'abuse 26, on voit par exemple Aurélien Barrault, l'homme au rat, le type avec les cheveux longs comme ça. Bon, eh bien, quand on lui parle de ma théorie, il dit, oh oui, mais je ne l'ai pas regardée parce que c'est une théorie parmi mille autres. Une théorie parmi mille autres. Mais oui, mais tu n'as pas remarqué qu'elle s'accordait à l'observation ? Non, il n'a rien vu. Et c'est choco, un truc pareil. On paye ces mécas à quoi foutre ? Ce n'est pas possible. C'est dingue. Oui, mais il y a une fuite dès dès lors qu'on scande le nom Jean-Pierre Petit. Il y a toute une branche de la communauté scientifique qui part en compte. Vous savez qu'une année, j'avais demandé à faire un séminaire à l'intérieur de la survisite de Paris. Et le type m'a répondu au téléphone, ce n'est pas possible parce que vous avez écrit un bouquin sur les ovnis. Je lui dis, mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Ah oui, mais pour nous, c'est pas possible. Oui, c'est l'ostracisme assuré et qu'on aborde la question. Justement, en parlant des ovnis, si vous voulez bien, on va prendre un petit temps pour sortir de la cosmologie et parler de ce fameux phénomène ovni. On reviendra sur la cosmologie et les implications sur votre analyse du phénomène ovni. Il y a un personnage dont vous parlez dans le livre, ça arrive dès le début du livre, c'est M. Robert Salas que vous avez rencontré assez récemment encore du côté d'hier puisque vous avez co-animé une conférence avec lui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce monsieur ? Je vois sa tête, j'ai envie de dire bonsoir Robert. Bonsoir Robert. C'est un type épatant, Robert Salas. Robert Salas, il était au fond de son bunker à 25 ou 30 mètres de profondeur et il avait en charge le contrôle de 10 missiles Minuteman dans la base de Malmström dans le Montana. Et c'était en 1967. Et quand je lui posais la question, voilà la tête qu'il avait à l'époque, il était jeune capitaine et il m'a dit tu sais moi j'ai commencé par faire les études dans les cadets parce que les cadets c'est un peu une sorte d'école militaire mais pour les très jeunes. Puis alors après il a fait son école militaire et quand il était dans son bunker il aurait reçu l'ordre de tirer les fusées il aurait appuyé sur le bouton sans aucun état d'âme. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que encore peut-être maintenant il y a des gens comme ça des gens qui appuieraient sur le bouton. Lui il aurait appuyé et il a tenté vos cartes avec son copain ou le copain est en train de dormir je ne sais plus et après il y a un coup de téléphone de la surface alors dans ces installations il y a un polygone qui est entouré de grillage et puis il y a un endroit où les gardes peuvent casser la croûte parce que le montana c'est quand même assez froid ils ne vont pas rester dehors il y a éventuellement il neige et tout ça et Salas reçoit un coup de téléphone mon capitaine il y a un gros machin orange au-dessus de nous quand on voit la photo on voit effectivement la porte d'entrée et la porte d'entrée c'est assez grand parce qu'il y a des camions qui doivent rentrer là-dedans donc la porte d'entrée elle fait 15 mètres de large et 10 mètres de haut et Salas leur dit empêchez-lui de prendre la porte d'entrée ils font ça à la rigolade mais ils se rendent bien compte à la voie des gars en surface qu'ils ont vraiment la trouille et il y en a même un qui s'est cassé la gueule de quelque chose il s'est fait mal et puis ils n'insistent pas parce que comme Robert n'a pas l'air de les prendre au sérieux ils s'en foutent un peu donc les minutes passent et puis si vous regardez comment c'est fait ce bunker c'est un truc linéaire comme ça c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a plein de consoles et alors le type il a un fauteuil confortable et puis il peut coulisser sur un rail pour aller d'un rack à l'autre alors à ce moment-là il est face à son système et comme on est en 67 c'est pas des écrans d'ordinateur à l'époque c'est des petites lumières alors vous voyez c'est comme les il n'y a pas de feu orange c'est pas comme dans les feux les feux de stationnement de croisement il y a feu rouge le feu vert alors feu vert c'est que le missile est prêt à partir et feu rouge c'est qu'il est no go ça va pas alors il a ces deux lumières et tout d'un coup il va toutes les secondes et tous les trucs passent au rouge alors à ce moment-là il appelle à son centre de contrôle il dit voilà j'ai un peu embêté parce que même ici il ne marche plus alors il ne peut pas il ne peut pas quitter son poste tant qu'il n'y a pas un groupe qui vient le remplacer bon alors quelques heures passent finalement arrivent les autres qui viennent contrôler son bancaire lui il ressort et il va dans un grand hall où il y a plusieurs types comme ça qui sont convoqués et eux aussi ils ont leurs missiles qui sont passés au rouge alors Salas dit à ses collègues tu vas témoigner de ça tu parles je n'ai pas envie de foutre ma carrière en l'air alors bon visiblement le chef il faut se rendre compte d'une chose c'est que je crois qu'il doit y avoir je ne sais pas il doit y avoir 200 ou 300 missiles c'est vraiment la force de frappe américaine vous savez pourquoi il s'appelle le missile le missile le minute man pendant la guerre de sécession on demandait aux collons américains d'être prêts à prendre les armes dans la minute qu'ils suivaient c'est ça il fallait qu'ils soient prêts qu'on appelle les minute man alors effectivement ces missiles sont prêts à tirer par-dessus le poids nord pour attaquer la Russie et là le chef de sorte je ne sais combien de missiles qui sont à chef s'ils ne comprennent pas alors simplement ce que me dit Salas c'est moi on va donner un stylo en disant vous allez signer ça alors il a signé que vraiment s'il disait un mot alors il n'a pas dit un mot pendant 20 ans quelque chose comme ça oui et tout d'un coup il voit un bouquin on voit la couverture je ne sais plus comment ça s'appelle le type moi je n'ai pas le bouquin figure vous l'avez mais la maison d'édition ne veut pas envoyer d'exempleur d'auteur donc ils ne sont pas rapides alors donc il trouve cette histoire racontée dans un livre alors il ne comprend pas il se renseigne il dit mais est-ce que c'est confidentiel non non vous pouvez en parler alors il s'est mis en parler puis il y a aussi une chose c'est que après cette histoire là il a il a été il il devait avoir une autre affectation et là à un moment il est reçu par un type je crois deux ans après et comme il a été extrêmement discret sur ce qui lui est arrivé on a pu contrôler que c'est vraiment un type fiable et bien en gros on lui fait un petit peu la proposition de travailler sur des des trucs confidentiels ovnis et à l'époque il commence déjà à se sentir mal dans cette histoire de secret et il va à la base de je ne me rappelle alors c'était Wright-Patterson oui Wright-Patterson quelque chose comme ça la fameuse base où aura été amené les déchets d'incident de Roswell et les corps il y en a même et à un moment il tombe sur un type qui lui dit ah tu es là du genre tu vas faire partie de la bande et tout ça et il est censé être reçu par un psychiatre alors il va dans un bâtiment et puis il attend salle d'attente puis ça dure ça dure finalement je ne sais pas le planton arrive en disant le psychiatre pour vous recevoir et lui il répond moi je n'ai pas demandé à avoir un psychiatre et il fout le camp donc il se dégage de cette histoire et il dit moi si je l'avais accepté je ne sais pas dans quoi je me serais retrouvé mais après il a fini par quitter l'armée puis il est devenu enseignant il a enseigné les maths à des terminales pendant des années et là il fait conférence sans conférence et il le fait gratuitement il a quand même 78 ans un truc comme ça il se trimballe en Afrique du Sud en Amérique du Sud tout ça gratos c'est fatigant tout ça alors effectivement quand il fait des conférences comme d'habitude ça plaît au public mais après à la fin lui il fait une sorte de couplet sur le risque de la guerre nucléaire les gens s'en foutent un petit peu c'est terrible vous savez il y a une chose que j'ai vue à la télé récemment c'est le témoignage d'un d'un russe je n'ai pas son nom en tête on le trouve sur internet si vous voyez sur internet et que vous regardez les incidents nucléaires c'est à dire les fois on a failli avoir la guerre nucléaire on en a repris 5 et c'est les seuls qu'on connait il y en a un an plus 5 trucs alors déjà on savait que pendant la crise de Cuba les sous-marins russes avaient des torpilles nucléaires on n'est pas passé loin on n'est pas passé loin et le type il n'avait pas le moyen d'être en contact avec Moscou il pouvait tirer sa torpille pourquoi pas il avait tous les moyens de le faire et là c'est un colonel russe il est mort d'ailleurs il y a 3 ans ou quelque chose comme ça il était dans un centre de contre-attaque russe près de Moscou et à un moment les radars ont détecté 5 missiles américains en approche alors ma foi il faut se rendre compte d'un truc c'est qu'une attaque nucléaire comme ça ça dure un quart d'heure 20 minutes c'est ça c'est pas une heure et demie donc quand vous avez une histoire comme celle-là le temps que vous avez pour vous décider c'est 10 minutes donc il était là alors évidemment on vérifie est-ce que vraiment c'est confirmé oui c'est confirmé c'est confirmé en particulier on voit une chose c'est que l'informatique si on se confie à l'informatique on est mort c'est défaillant parce qu'à chaque fois il y a des bugs de ceci des bugs de cela là l'ordinateur avait confondu ceci confondu cela il y a eu des attaques nucléaires russes au-dessus du Canada qui ont été confondues parce que c'est des vols d'oiseaux par exemple vous avez un flux migratoire et tout d'un coup vous vous trouvez avec je ne sais combien de signaux batterie anti-missiles pour tuer des canards pour tuer des canards et là le type dit la seule chose que je gardais en tête je me suis dit une attaque avec 5 missiles ça ne colle pas c'est 200 ou pas du tout on n'attaque pas la Russie avec 5 missiles et puis finalement au bout d'un quart d'heure 20 minutes on a vu que c'était une erreur observationnelle le reflet de la lumière sur ceci sur cela il y a 36 000 façons de se mourir et la télé américaine est venue le voir il est marre assez vite donc il devait déjà être cancéreux à l'époque et il habitait dans un petit deux pièces cradingue avec sa petite retraite de colonel russe et tout ça complètement dévolué et il avait demandé à ce qu'on le paye pour faire ça sans doute parce qu'il ne voulait faire quelque chose un peu de cet argent donc il est allé aux Etats-Unis et il avait demandé à rencontrer comment il s'appelle le mec de Danser avec les loups le lecteur Kevin Costner il a rencontré Kevin Costner donc il a pu le rencontrer à un moment on l'appelle à l'ONU où il est reçu par 25 personnes il n'a pas demandé à être à l'ONU alors à chaque fois quand il est reçu quelque part on le considère comme le héros qui a évité la guerre nucléaire mais il dit non je ne suis pas un héros je suis monsieur tout le monde il se trouve que moi j'étais là devant les boutons et que je n'ai pas appuyé mais vous ne vous rendez pas compte que la connerie c'est que ça existe encore il y a encore des gens qui sont là regardez par exemple comment dire Trump a encore dénoncé un traité qui interdit ce sujet il n'arrête pas de se menacer etc alors on serait tenté de se dire oui mais ça n'arrivera jamais on n'en sait rien et ce que racontait ce type c'est que vraiment ça a failli arriver justement ce que vous pointez du doigt dans le livre et il y a des hypothèses que vous semblez partager avec Salas c'est que le phénomène certaines activités ovnis sont en lien direct avec cette incapacité de l'être humain à sortir de ce stade primitif où il peut tout détruire et ne pas maîtriser ses capacités c'est entièrement lié à ça pourquoi est-ce que le phénomène ovnis s'est démultiplié après la guerre de 39-45 c'est à cause de la guerre nucléaire parce que vous savez une guerre comme la guerre conventionnelle de 39-45 on en fait tout un plat mais vous allez à Tokyo et on vous dit vous savez la ville était complètement ravagée ah bon je ne sais pas je ne vois rien vous allez à Berlin c'est pareil je veux dire qu'une guerre nucléaire non nucléaire une guerre mondiale non nucléaire bon ben ça fait 50-70 millions de morts etc et alors et après on reconstruit tout ça regardez la guerre 39-45 ça dynamise l'industrie tout le monde est content ça dynamise la recherche oui toute proportion gardée oui effectivement la guerre nucléaire ce sont des dommages qu'on ne peut pas imaginer des dommages durables c'est tout et alors avec Salas il y a une hypothèse alors je ne sais pas si elle est de vous ou de lui sur les phénomènes d'abduction où finalement ces phénomènes d'abduction seraient mis en place comme des expériences on sera des rats de laboratoire pour ces entités qui en fait chercherait à nous hybrider pour en gros nous faire évoluer et qu'on perde ces instincts primitifs et ces structures archaïques moi je ne suis pas un archiviste diplômé comme Jean Pollyon mais je veux dire qu'il y a un texte humide justement où ils disent que l'homme est ainsi fait que son encéphale possède des structures archaïques on a des archaïsmes dans l'encéphale pas tout le monde ça expliquerait pourquoi peut-être les extraterrestres font des choix chez les gens qui sont moins moins plombés par ça mais il y a vraiment des gens qui sont presque au niveau de la bête plus primitifs que d'autres non c'est ça le primitif plus primitifs que d'autres capables d'avoir un comportement même le mot animal me semble pas approprié presque presque ce sont des gens qui ont un niveau culturel et linguistique vraiment râle et pas crête et en plus le cerveau est foutu presque comme un mammifère primitif il y a vraiment des archaïsmes vous savez je ne sais pas mais il y a des maladies mentales diverses et variées qui sont liées à des données génétiques différentes voilà ça peut très bien s'expliquer et ça expliquerait les tueurs en série l'absence d'empathie en particulier parce que c'est ça qu'est-ce qui nous différencie nous les êtres humains c'est qu'on a des sentiments enfin on est censé en avoir quand on voit des gens qui sont dans la merde on essaye de les aider on est sensible à quelque chose quand vous voyez des gens qui sont des tueurs en série ils ont tué 20 personnes mais ils s'en foutent on vient d'arrêter un couple je ne sais plus au Mexique on a retrouvé ils ont tué 25 personnes pour prélever les organes vous en dites on retrouve on voit des histoires en rime on voit des gosses à qui on a arraché les yeux comment on peut faire des choses comme ça et bien on peut le faire si on n'a aucun sentiment c'est tout ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas à faire un tâche c'est qu'ils ne se sont pas enlevés ah non ça c'est sûr ils ne se sont pas enlevés c'est ça oui peut-être oui c'est à dire que les personnes qui se font enlever vous parlez d'un petit coup de pouce évolutif donc on est dans le cadre d'une hybridation encore une fois on est dans des hypothèses c'est des gens qui ne sont pas assujettis à ces structures archaïques et qui sont plus favorables à une évolution ils se prêtent plus facilement à une hybridation je ne sais pas mais vous avez l'hybridation moi je dirais la chose suivante vous pouvez noter cette idée parce qu'elle n'est pas dans le livre c'est rigolo je me considère comme un hybride scientifique c'est à dire que je suis un scientifique terrien qui est hybridé avec une science extérieure c'est rené à ce point là alors l'hybridation on peut la faire au niveau du soft c'est une hybridation culturelle alors on se dit bon bah sur cette planète ils ont vraiment une culture complètement délirante alors on va leur expliquer des choses mais si en plus c'est le arbre ça ne marche plus donc les gens qui essayent de faire ces hybridations avec des abductions ils ont peut-être laborieusement tenté de le faire alors après est-ce qu'on est-ce qu'on ne surestime pas des extraterrestres peut-être ce n'est pas facile imaginez que je ne sais pas en plus que l'espèce soit reptilienne vous allez essayer d'hybrider un reptile à la même manière il y a des tas de problèmes ça expliquerait pourquoi ça fait des années que ça dure oui et le nombre important de sujets prélevés si on peut parler et regardez il y a une série que j'avais commencé à regarder nouveau à la maison c'est Tekken c'est la série de Spielberg et la série de Spielberg c'est totalement ça c'est vraiment on fait d'abord une première liquidation puis après ça ne marche pas très bien les hybrides ce n'est peut-être pas forcément réussi c'est extraordinaire un truc comme ça alors il y a un truc quand même qu'il faut reconnaître c'est que qu'est-ce qui intéresse les extraterrestres chez les hommes c'est leur sperme on y est tous passé moi Salas on a tous eu droit au prélèvement de Keket il n'y a pas de temps vous vous en avez parlé c'était non mais oui le prélèvement de Keket c'était à Madrid dans les années 80 à l'Ontel Sanry où vous étiez censé rencontrer des huit en fait non non ils sont allés voir ce que j'avais dans la rue et Roupette ça n'est que ça qui nous intéressait voilà mais sans blague et là vous parlez vous parlez dans ce cas-là pour votre expérience cette fameuse expérience à Madrid c'était des grands blonds qui vous auraient fait un prélèvement mais alors là franchement quand on parle de ces histoires de grands blonds c'est peut-être vrai mais regardez un peu les progrès de notre gothique c'est fou un truc pareil moi j'ai vu un robot de Boston Dynamics qui fait un saut en arrière vous rendez compte franchement à la vitesse à laquelle ça va dans un siècle ou deux on aura des robots qui ne seront pas discernables d'un être humain regardez même les images de synthèse moi j'ai vécu ça depuis les années 70 au début je me rappelle encore il y a quelque chose comme 5 ans on voyait des images en disant cette image de synthèse qui a pris un énorme ordinateur pendant je ne sais pas combien de temps mais tandis que là maintenant vous pouvez faire parler un bonhomme on ne saura même plus qui on en fasse parce que c'est tout alors un robot vous pouvez très bien avoir un robot qui serait piloté par un type qui est dans sa soucoupe c'est à dire que lui s'il a quelque chose à faire il fait le geste en plus comment on pilote un robot on a comment dire une vision de synthèse vous avez une image de synthèse donc le type par exemple il est il est dans ma chambre en train de faire quelque chose et en fait le gars il est dans sa soucoupe et il se promène et puis il est là avec son truc sur les yeux et puis il fait ci en plus quand il fait ça il a des pressions sur les doigts qui fait qu'il sent l'objet vous avez vu quoi il y a des gens qui font des opérations chirurgicales à distance c'est ce que j'allais dire voilà ça commence aussi là-dedans donc si on y arrive à notre dans notre étape maintenant sur notre évolution on peut imaginer qu'ailleurs avec une évolution beaucoup plus longue beaucoup plus de temps ils sont allés beaucoup plus loin donc finalement ce qu'on voit ne serait pas vraiment la réalité même pour les personnes qui se disent être enlevées à ce moment-là petit gris grand blond tout ça allez savoir on va y revenir on va y revenir sur les petits gris mais vous pour ce qui concerne vos expériences personnelles dans le livre vous parlez de plusieurs rencontres ce qu'on appelle les rencontres rapprochées les fameux RR il y a eu celle-là à l'hôtel à Madrid avec c'est que j'avais 10 ans oui vous parlez en 47 à Paris première rencontre j'ai envie de dire moi je pense que j'ai déjà si je faisais une histoire comme ça et celle-là c'est pareil parce que celle-là c'est pas seulement le bancaire après il s'est retrouvé dans sa chambre avec sa femme ils étaient à 50 cm au-dessus du lit et là il voyait les petits gris à côté il se déplace tous les deux et lui il va vers la porte vitrée et il se dit dans sa tête comment ils vont faire pour l'ouvrir je l'ai fermé à clé non il est passé au travers et sa femme passait au travers du mur et vous vous rappelez dans Tekken quand les gens sont abductés il se passe quelque chose comme ça alors on pourrait se dire bon c'est plus facile à truquer un truc comme ça c'est pour une besoin de signer non ça se passe peut-être réellement comme ça rappelez-vous dans les histoires d'abduction comme ça il y a des types qui ont été enquêtés je n'ai pas les noms en tête en faisant des trucs extraordinaires il y a une histoire qui se passe je crois près du pont de Brooklyn et il y a une bonne femme ou quelqu'un qui a été abducté donc il est passé au travers du mur et est allé dans la soucoupe et dehors il y avait deux flics qui ont fait sortir du mur et dans la soucoupe vous connaissez ça ? oui c'est une histoire qui est assez connue dans le dossier abduction voilà c'est bien connu c'est pour ça que maintenant c'est une ligne d'accord je ne sais pas il faudrait que je demande au Nureen si vous avez le nom oui oui ça arrive je voudrais juste vous poser une question quand ça vous est arrivé une fois dans un de vos livres vous avez expliqué avoir voulu attraper cette personne qui était à côté vous avez réussi ou pas ? j'ai pris une décharge comme si je mettais les doigts dans le 220 volts carrément j'étais à plat ventre sur mon lit et puis avec la tête contre l'oreiller puis j'avais le bras qui pendouillait comme ça donc je dormais tout d'un coup je vois une grande lumière bleue dans la pièce je me dis ça y est ils reviennent pour me faire chier et devant moi je vois une paire de pieds et des chaussures de 10-12 centimètres donc c'était un tout petit bleu comme ça et puis impossible de bouger là c'est vraiment comment dire on se sent complètement sans tonus je me dis bon c'est pas la peine de s'énerver ils sont plus forts que moi donc là ils m'ont enfoncé un truc derrière l'oreille comme ça dans la tête j'ai bien senti carrément à la perceuse et puis après l'opération est achevée et là la lumière s'est éteinte il n'y a plus de lumière bleue et je retrouve mon tonus musculaire je me suis dit je vais rabattre mon bras je vais l'attraper et quand j'ai voulu lancer mon bras comme ça pof j'ai pris une décharge pas possible et puis je me suis réveillé après il était 2h50 voilà voilà bon on réagit ces contacts-là vous les associez au contact humide ou pour vous c'est encore autre chose vous savez je ne peux pas dire que ça que ça ne m'intéresse pas mais dans cette histoire-là il y a 2 choses pour moi qui sont centrales la première c'est ce qui se passe sur Terre et ce qu'on peut faire ça c'est capital et puis la seconde c'est qu'est-ce que j'arrive à faire dans cette veine donc si vous voulez arriver à savoir s'ils ont 3 d'appui ou 4 je m'en fous quoi que ce soit des grands blonds ou des petits gris je m'en fous aussi c'est à quel jour on joue qu'est-ce qu'on va faire bon c'est vrai que ça m'a amené à me considérer un peu comme un hamster et par exemple Nathalie Devers qui est cette mathématicienne belge qui travaille avec moi bon ben elle a eu une rencontre du troisième type puis elle est venue elle l'a touchée avec la main voilà donc je veux dire les gens quand ils leur arrêtent des trucs comme ça après ils se posent plus de questions de savoir si ça existe si ça existe ils savent de quoi ils retournent d'ailleurs c'est elle qui m'avait écrit il y a 8 ou 15 jours je me sens un peu comme le singe dans le 10 et l'espace alors c'est pour ça que j'ai fait le dessin du gars le fameux dessin c'est ça on sait pas face à quoi on est on sait pas mais c'est justement ce qui est important je trouve dans le partage de ces témoignages là c'est vrai que pour les détails un petit peu précis ça fait toujours on est toujours curieux de tout donc on a envie de tout savoir tout ce qu'il est possible de savoir mais pour les gens qui vivent ça parfois on va leur dire oui mais pourquoi tu t'es pas défendu moi je les laisserai pas faire voilà donc c'est vraiment cette compréhension de non quand ça arrive apparemment on est plus capable de faire quoi que ce soit et d'où finalement cette idée de se dire en fait je suis un animal de laboratoire pendant ces moments là je ne peux absolument rien faire du tout et même quand il y a une sorte de télépathie qui se passe ils se sentent tout le temps obligés de répondre on aura envie de leur dire mais non si tu veux pas répondre tu réponds pas et apparemment même là-dedans ils n'ont plus la capacité de ne pas parler ils doivent répondre ils répondent un truc c'est qu'ils arrivent à faire disparaître tout au jus musculaire vous êtes sur votre lit comme ça et vous pouvez même pas regarder à droite et à gauche vous avez votre champ visuel en face et puis c'est tout vous pouvez pas bouger un doigt là le problème il n'est pas savoir de vouloir vous pouvez pas simplement alors quand vous dites vous voyez une fois en 2014 j'ai encore eu des emmerdes comme ça et je me suis mis en colère je me suis mis en colère j'ai commencé à me faire chier et ça marchait ? la rencontre elle était assez conflictuelle je vous raconterai ça tout à l'heure oui oui ça c'est bon je veux dire on s'en fout non pas tellement je vous assure vraiment pas tellement parce qu'il y a tellement de personnes qui vivent cette situation là et qui ont du mal à en parler parce qu'on peut leur reprocher tout et n'importe quoi donc c'est vrai que ça fait plaisir surtout vous en plus avec votre compréhension de tellement de choses justement de bien les pieds sur terre votre point de vue un petit peu la tête dans les étoiles est vraiment nécessaire et important pour les personnes qui vivent ça et qui n'ont pas forcément les mêmes réflexions et qui vont avoir des peurs en plus et il y a pas mal de personnes qui n'arrivent même pas à vivre une vie normale après avoir eu ces expériences là parce que vous d'un côté il y a eu ces événements mais de l'autre côté ça ne vous a pas empêché de travailler finalement vous avez vraiment compartimenté peut-être toutes ces expériences pour avancer je crois que je n'ai jamais réussi à avoir peur de quelque chose comme ça j'ai vécu des trucs bizarres un hybride scientifique ça c'est super en plus j'ai un certain d'humour je n'ai pas une remarque que je peux faire tu sais ce qu'il te dit l'hybride c'est vraiment ça non mais c'est un blague c'est vrai que c'est intéressant de voir la manière dont vous vous réagissez à ces phénomènes là nous c'est un truc qui nous a étonné avec Nora depuis qu'on a créé ce média là c'est le nombre de témoignages qu'on a reçu d'anonymes ou de moins anonymes qu'on ne citera pas qui ont vécu les mêmes choses et c'est quelque chose qui est très répandu et des personnes qui ne vont pas en parler donc à l'antenne malgré tous les détails et tout ce qu'ils vivent depuis des années et des années voire même sur plusieurs générations parce que justement les gens ne sont pas assez ouverts à ça mais peut-être qu'ils se diront la prochaine fois que ça arrive je vais faire comme Jean-Pierre Petit ah oui complètement alors vraiment je suis sûr des gens vous me rendez compte du livre qu'il est sorti il est encore plus discrédité mais voilà mais je veux dire moi j'ai quelque chose à faire de concret de précis le problème n'est pas de créer des preuves pour qu'on s'aperçoive que ça existe non c'est ce qui se passe sur Terre bordel le bouquin tout ce que je fais depuis 40 ans c'est simplement pour montrer on n'est pas seul au monde on n'est pas les seuls dans l'univers alors j'ai essayé avec les ondes de choc ça ne marchait pas c'est pas suffisant là maintenant c'est le voyage interstellaire puis maintenant c'est le contact avec une civilisation venue d'ailleurs parce que franchement je ne sais pas j'avais une ancienne copine qui me disait vous êtes combien là-dedans c'est vrai vous regardez j'ai fait de la image dynamique des fluides de la cosmologie j'ai travaillé dans tellement de domaines maintenant c'est la mécanique quantique bon on fait n'importe formidable voilà vous savez pas petit il fait de la mécanique quantique avant le début de l'émission il me disait Jean-Pierre Petit ils sont 5 hommes au moins en un au moins non c'est pas possible c'est vrai que c'est pas normal il y a un truc simplement écoutez bien ça parce que ça c'est vraiment un point important qui est-ce qui a travaillé sur ces trucs là c'est Sakharov et moi on n'est strictement que deux Sakharov il a fait quelques papiers aucun écho ça s'est arrêté totalement moi j'ai fait des trucs mais je peux vous dire que si je disparaissais actuellement ces tableaux râces en même temps ces idées apparaîtraient-elles je commence à en parler dans ce que je mets sur mon site je fais un petit peu le décompte des phrases humides parce que entendre des gens c'est extraordinaire vous rappelez que je ne sais plus en quelle année Rondon Pégnat a dit c'est moi qui ai fait les documents c'est bien alors comment il a fait comment vous avez fait oh je me suis inspiré de fiction la fiction pour mettre des trucs pareils c'est un type qui est psychologue non mais surtout je me rappelle les ufologues mais les ufologues on n'en prendrait un par taper sur l'autre comme on dit le sujet ovni est un sujet trop sérieux pour qu'on le confie à des ufologues c'est pas possible un truc pareil sur le dossier humaud par exemple les fameuses déclarations de Pégnat comme quoi il serait l'auteur des courriers humides vous vous avez été témoin directement vous étiez chez Fariole en Espagne vous avez été témoin de ces déclarations où il avouait que finalement non c'était pas Fariole c'était pas content et à ce moment là Pégnat lui dit tu t'énerves pas Raphaël c'est les humides qui m'ont demandé de dire ça je l'ai entendu de mes oreilles vous vous rendez compte alors déjà c'est pas ah oui c'est pas possible un truc pareil vraiment il n'y a que les ufologues pour croire à une connerie pareille je me rappelle un type je ne sais plus comment il s'appelait il avait dit l'affaire humaud n'appartient plus à l'ufologie il appartient à l'histoire enfin vraiment maintenant on est passé à quelque chose de sérieux même on voyait des plateaux de télé oui alors évidemment je m'intéresse à l'ufologie mais pas à des trucs qui sont des fantaisistes comme un ferro merde c'est le dossier le plus solide qu'on ait ils passent complètement à côté mais ils sont cons c'est pas possible alors en parlant vous parlez de plateaux de télé ça me fait penser à une autre anecdote que vous relatez dans l'ouvrage c'est ce qui est arrivé à Jacques Pradel on est en 95 et il y a une vidéo que tout le monde connait les fameuses autopsies de Roswell qui ont été diffusées à la télé au grand public et là aussi le dossier a été discrédité en un claquement de doigts et on a enterré ces fameuses vidéos d'autopsie là quoi devant moi disons que il y a des gens qui ont été payés pour faire des faux trucs et des faux machins c'est lamentable quoi alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé sur ces fameuses vidéos de Pradel que les gens aient une version différente comme j'étais copain avec Pradel j'ai participé à ces émissions etc j'ai vu tout ça je peux en parler en témoin de première main alors ce qui se passe c'est que il y avait un gars qui s'appelait Santilly un anglais et Santilly à l'époque commercialisait des vidéos et à l'époque il y avait différents secteurs il y avait des types qui commençaient à faire des vidéos pour de graphique la vidéo de cul ça marchait pas mal lui c'était plutôt la vidéo de rock et à un moment il se dit tiens vous savez que Elvis Presley a fait son service militaire en Allemagne donc il a fait un certain nombre de spectacles pour les troupes là-bas et il s'est dit est-ce qu'il n'y aurait pas des types qui auraient pris des films sur Presley en 8 mm ou en 16 avec lesquels je pourrais faire quelque chose donc il se renseigne un petit peu de ce côté-là et puis à un moment il a un contact avec un type qui doit avoir plus de 80 ans qui lui dit non moi je n'ai pas ça mais par contre j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser ah bon alors il prend contact avec le mec qui lui dit voilà moi j'étais cinéaste pour l'armée alors il y a une chose c'est qu'en France on a un truc qui s'appelle le SCI le service bibliographique des armées le SCI voilà tandis qu'en Etats-Unis il n'y avait pas ça et à ce moment-là évidemment vous savez Franck Capra le cinéaste il a fait des tas de films pendant la guerre de propagande Hollywood il a été très impliqué là-dedans donc il y a eu plein de gens qui ont été cinéastes là-dedans puis alors après après avoir filmé ceci avoir filmé cela il y en a qui ont fait un métier au sens où on leur a dit est-ce que ça vous intéresserait pas de continuer à prendre des prises de vue mais il faudrait signer des accords de confidentialité donc ce gars-là il avait filmé des exposés nucléaires des choses comme ça puis un jour on lui a dit faudrait que vous veniez et puis à l'époque le type il avait sa belle Noël électrique peut-être mais peut-être même pas peut-être que ça se remontait et puis c'était des petites péloches il faut rappeler qu'il faisait cette taille-là qu'il faisait 3 minutes donc il arrive avec sa caméra avec un sac de véhicules et il a été amené pour filmer des autopsies alors les autopsies il n'y en avait pas une il y en avait deux et la seconde autopsie je connais un gars je l'ai eu au téléphone d'ailleurs il y a 15 jours je crois qu'il s'appelle Philippe Mantle c'est un anglais qui était assez appliqué dans les l'ufologies anglaises et là vous avez l'image de la vidéo numéro 1 et vous voyez derrière un téléphone avec un cordon en spirale alors tout de suite il y a des types qui ont dit c'est un faux parce que les cordons spirales ça n'existait pas à l'époque pas du tout ça existait là vous voyez le type qui a une partie de la jambe qui a été enlevée on voit encore ses yeux tout noirs parce qu'il a ses membranes qui recouvrent les yeux bon donc cette vidéo est filmée et il y en a deux et l'Américain là il a enlevé les vidéos comme ça vous voyez d'ailleurs qu'il a 6 doigts il y a un doigt de 5-6 6 doigts à chaque main puis aussi il y a une chose il n'y a pas de sexe apparent alors est-ce que c'est une femelle en fait on ne voit pas de tétons c'est peut-être une espèce reptilienne parce qu'un reptilien il n'a pas forcément les pupilles verticales parce que les couleuvres ont des pupilles rondes bon tout ça ça se discute mais disons que le type demandait une somme d'argent je ne sais pas peut-être 2-300 000 euros et le centilie ne les avait pas alors à ce moment-là il y a un gars qui s'est manifesté qui s'appelait Spielberg qui n'a rien à voir avec le cinéaste c'est un allemand et Spielberg lui a dit écoute moi j'ai le fric et si tu veux je paye les deux vidéos et j'en garde une je veux dire il n'y a pas de problème donc il paye l'américain ils achètent les deux vidéos centilie en récupère une et l'autre alors moi j'ai demandé à Montel j'en parlais encore il y a 15 jours il dit la seconde vidéo c'était pratiquement la même chose sauf au lieu d'être dans un bâtiment c'est sous une tente il y avait un peu le même truc et centilie fait une vidéo à partir de de ses épreuves de ses petites domines alors ce que raconte le cinéaste c'est que il est venu et puis il a filmé ses trucs en particulier vous les voyez dans une espèce de combinaison il y a un truc c'est que ça se situe au mois de juillet et si c'est au Nouveau-Mexique encore il pourrit rapidement moi je sais que quand j'étais guide des safaris au Kenya ça m'est arrivé d'approcher des carcasses de bûches pourries c'est une odeur on ne peut pas approcher à 10 mètres tellement ça a tombé par terre alors vraiment un truc en toute petite réflexion ça craint donc vous n'allez pas filmer ça sur le nez c'est pas obligé vous ne vous sentez pas bien donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont emprunté des tenues pour des types qui vont intervenir dans des réacteurs nucléaires ou dans des régions un peu dans des endroits un petit peu craignos alors à ce moment là vous avez la tenue puis vous avez un bout de tuyau qui rentre par la jambe gauche un autre par la jambe droite et on vous ventile c'est tout donc le type il est ventilé bon alors après il y a des types qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça il n'a pas de pied mais oui mais c'est peut-être pris n'importe comment c'est complètement improvisé c'est en pleine nuit il faut arriver à filmer moi ça alors le type il a filmé je ne sais pas 30 ou 40 bobines il a fait toute une tartine le lendemain arrive un représentant de Washington qui lui dit voilà je vais plancher devant les huiles il me faudrait un échantillon de ceci un échantillon de cela et à ce moment là le gars lui file un petit lot de bobines et il dit les autres je préfère les garder parce que j'aimerais faire monter un petit peu vous voyez quand on fait un développement on peut jouer nous avec Photoshop on a des trucs informatiques pour faire ça mais là on pouvait augmenter le contrat des choses comme ça donc il garde ça pour pouvoir manipuler ça le type part avec ses 5 ou 6 bobines bon entendu et il fout le camp et on vous contactera et rien rien pendant 40 ans rien oui parce qu'il y a eu il y a cette série on est passé d'une gestion à la création de la CIA donc il y a eu un flou un flou artistique à ces périodes au niveau d'administration américaine exactement et alors le truc c'est que lui il avait tellement de consignes de rien faire alors à un moment il a appelé oui alors je vous appelle je suis monsieur Attel oui 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 alors je voulais savoir qu'est-ce que je dois faire faire pour quoi vous savez les films que j'avais pris oui ben écoutez vous les gardez on vous contactera en fait c'était complètement paumé sa trace a été perdue complètement donc il s'est retrouvé à 80-90 ans avec cette boîte remplie de bobines une boîte de chocolat avec des bobines c'est pas quoi l'homme qui est dans un placard de la cuisine c'est un truc exactement et là tout d'un coup bon ben il a dit que sa fille allait se marier et qu'il voulait lui acheter une maison donc c'est vrai le type une malade il s'en fout quoi donc après je me rappelle qu'il a raconté à Santilly qu'il a filmé même sur le crash lui-même et il y avait il appelle ça les freaks freaks ça veut dire un monstre donc il y avait un des monstres qui était là qui tenait une espèce de boîte sur sa boiterine et le troufiant est obligé de lui foutre un coup de crosse pour lui prendre sa boîte enfin vous voyez vraiment si c'est des diplomates qui arrivent sur terre ils sont reçus un coup de crosse c'est le cas de le dire ouais alors le truc c'est que Santilly fait circuler sa vidéo et essaye de la vendre aux différentes télés et je ne sais pas mais pour Pradel il a dû vendre ça 50 000 balles c'est pas grand chose pour un scoop pareil donc il a peut-être tiré je ne sais pas 500 000 euros avec ses différentes bobines mais c'est tout et Pradel tout de suite avait demandé à avoir un petit bout de pellicule pour pouvoir l'analyser donc le gars lui a passé un bout de la mence du film et Pradel a fait analyser ça par la société Kodak qui a dit oui oui ça correspond bien au support Kodak qu'on avait à cette époque mais Pradel aurait voulu un bout de la pellicule avec une image et c'est là que tout d'un coup Santilli s'est tout à fait refermé et moi j'étais présent dans l'émission de télé que Pradel a fait où il avait Santilli sur écran du Plex et il a dit monsieur Santilli est-ce que vous pourriez nous passer un bout de pellicule avec une image et Santilli décompose complètement en disant monsieur Pradel on avait convenu de ne pas parler de ça alors autrement dit il y a un truc c'est que moi je vois très bien quelqu'un qui dit à Santilli écoutez mon petit Santilli vous avez gagné du fric avec ça alors maintenant vous gardez vos vidéos et vous nous filez les originaux sinon vous savez vous avez une petite charmante ce serait dommage que ça fasse écraser dans l'école c'est comme ça que ça se passe il y a des pressions venus de l'ombre des choses qu'on peut avoir refusées donc ensuite alors il a fait Pradel Pradel a envoyé une équipe c'était dans ses enquêtes on voyait très bien comment ça se passait à Francfort je ne sais plus enfin en Allemagne les types arrivent devant l'immeuble de Stilberg pour le rencontrer le type a voulu le rencontrer voilà le type il a payé les deux vidéos il en a récupéré une mais il ne s'en est pas servi et il ne peut pas rencontrer la presse voilà ça m'essaie c'est une histoire lourde alors après ça a été désinformé en pagaille on a montré que c'est des défauts il y a même des gens pour témoigner je ne sais moi quel film c'est le peignat de service il n'y a pas de problème oui ou les petits vieux avec leur planche justement il y a Frédéric qui nous demande donc c'est un vrai film ou un faux vous intuitivement on n'a pas affaire à un faux moi j'aurais tendance à penser que c'est vrai il y a une chose qui m'a étonné là-dedans c'est la scène où on a un des médecins qui se planche et qui enlève les membranes sur les yeux bon bah moi je pense que j'ai tendance à penser que les même les humides sont dans ce cas-là que les extraterrestres sont majoritairement nictalopes c'est-à-dire qu'ils vivent la nuit nous on est des diurnes eux c'est des nocturnes et c'est des nocturnes peut-être pour une raison météorologique quand vous voyez cette planète comme ça qui a un continent unique qui tourne bon bah j'aimerais bien un jour trouver un type qui soit qui soit capable de faire des simulations météorologiques puisque on a une idée de l'atmosphère qui est grosso modo comme la Terre imaginez un truc comme la Terre avec un continent comme ça qui tourne quand il est face au soleil ou quand il est dans la nuit il se passe quelque chose donc rappelez-vous au point de vue météo vous avez le problème du vent de terre et du vent de mer mais là je me demande moi qui ne suis pas spécialiste de météo s'il n'y aurait pas un phénomène de ce genre-là que l'alternance avec un gros vortex avec des vents à 250 km heure dans la journée vous savez quand on va dans des pays comme le Kenya l'activité à 99% c'est la nuit parce que le jour il fait trop chaud la nuit on chasse on est équipé pour voir dans l'infrarouge on a une olfaction très importante quand vous prenez ces humides voilà des gens qui sont sensibles à l'infrarouge et qui ont une olfaction très développée je me rappelle quand j'étais passé dans une émission sur la 5 avec Bercoff il y avait une bonne femme qui m'avait dit je ne comprends pas parce que l'olfaction c'est un sens qui correspond à un état très primitif et mammifère regardez le chien alors que l'homme a perdu son olfaction oui mais si vous vivez la nuit vous savez il y a un truc que j'aurais toujours voulu faire prenez les albinos les albinos ils ne fixent pas la mélanine les humides non plus d'ailleurs ils sont blancs comme les cachets d'aspirine c'est pour ça ils n'arrivent plus facilement à se reposer pour des grands blancs alors ces albinos non seulement ils créent le soleil qui cause des bronzages mais même ils ont des lunettes noires ils se foutent en sensibles terriblement photosensibles et bon c'est des gens j'en ai jamais rencontrés mais une question que je me pose c'est est-ce qu'ils sont plus sensibles que nous à l'infrarouge nous on est sensibles à l'infrarouge par exemple on laisse une plaque chauffante dans la cuisine qui fonctionne même si elle n'est pas rouge vous rentrez vous la sentez avec vos joues et après quand vous approchez de la plaque et que vous faites ça avec vos mains il faut même savoir si elle est ronde presque vous avez une idée très schématique avec vos paumes des mains bon bah ces braves humides ils disent nous on a une vision avec les paumes des mains extrêmement sensible donc si vraiment le type il a des mœurs il a gardé cette sensibilité d'une vision ça se comprend et alors après l'olfaction ça se comprend aussi les humides sont le sens olfactif ils l'utilisent eux ils ont des concerts de parfum mais même regardez par exemple quand il y a la signature qui est faite avec l'empreinte du pouce alors cette empreinte du pouce c'est un truc qu'ils mettent comme ça puis ça l'empreinte mais chez eux l'empreinte du pouce il n'y a pas besoin de couleur quand ils font comme ça ils mettent leur soeur alors un type il dit tiens j'ai reçu une lettre ah c'est lui parce que je ne sais pas mais moi j'ai appelé mon chat Pampan mais il s'en fout il ne s'appelle pas Pampan quand il rencontre un autre chat il y a le spectre olfactif c'est tout il se dit tiens c'est lui et eux c'est pareil je veux dire le fait d'avoir un nom ils s'en fout c'est l'odeur et l'odeur c'est une signature extraordinaire donc là dedans il y a une certaine logique donc à ce moment là quand il y a l'autopsie de la créature on lui enlève des membranes d'ailleurs vous avez dans les textes humides où ils disent qu'on leur met sur les pupilles des films qui foncent automatiquement à la lumière c'est même pas les minutes de soleil c'est carrément fixé à l'oeil d'ailleurs ça vous montre une chose c'est que ce serait un moyen de les détecter dans les aéroports on leur fait un fond de l'oeil c'est fini parce que dans le fond de l'oeil quand on voudrait avoir la réflexion sur la rétine le truc s'y opposerait ou alors c'est terrible il suffit que par télépathie comme on l'a déjà pu le voir notamment sur une émission qui a eu lieu cet été où on avait su que par télépathie finalement ils faisaient ce qu'ils voulaient ils pouvaient rentrer dans un magasin prendre ce qu'ils voulaient et repartir et voir la caissière et dire non non tout va bien donc après ils ne font pas souvent ça parce qu'il y a quand même des vidéos des enregistrements tout ça donc à l'aéroport ça peut être non non laissez moi passer tout va bien même si la personne veut quelque chose de louche ça peut être ça aussi ça peut être ça aussi oui c'est sûr mais à ce moment là le fait qu'on enlève ces membranes regardez blanc plus petit gris ils ont des grands yeux noirs c'est pas des yeux regardez ce que ce que ces types là racontent sur leur tenue de balade nous on enfile une cagoule on enfile une tenue non ils n'en filent pas on vaporise le truc on vaporise c'est ça que je disais dans un bouquin quand le mythe rentre chez lui il n'enlève pas ses chaussettes il trempe les pieds dans la bassine et ça se dissout on dissout les chaussettes et après on en s'intégrise une autre paire mais là le truc c'est que les lunettes comme ça qu'on enlève moi j'ai pas vu ça dans la science-fiction voyez c'est ça donc il y avait quand même des trucs qui étaient assez cohérents je fais une petite parenthèse pour faire un petit coucou à un intervenant qu'on a reçu qui est David Del Regno et donc qui a été météorologue dans l'armée de l'air en 98 et je pense que je vais vous montrer quand même son livre on l'a reçu notamment sur la météo et les changements climatiques il nous a donné pas mal d'explications je me permettrais de lui poser la question que vous avez posée justement sur différentes météos puis si il nous vous fait le plaisir l'honneur de nous donner sa réponse et son point de vue on copie-collera sa réponse sous la vidéo par exemple dans un truc comme ça sur cette planète il n'y a pas de relief quand ils disent que les reliefs ça ne dépasse pas 300 mètres vous imaginez un truc qui fait 15 000 kilomètres de large avec des relais de 300 mètres c'est plat et quand il y a une insolation ça crée un vent et il y a des endroits où il y a des vents de cornes de cul c'est le désert de Gobi dans les déserts comme ça ça souffle comme c'est pas possible alors si vraiment les conditions de vie il y a un truc où il parle aussi d'inscriptions qui étaient sur les roches et qui sont abrasées par la poussière alors franchement quand on a des stèles qui sont abrasées par la poussière c'est qu'on n'a pas envie de sortir dehors c'est possible alors à ce moment-là dans des conditions comme celle-là on vit dans des trous et on vit dans des trous et à ce moment-là on n'a aucun problème de promixuité par exemple si je parle à quelqu'un il y a une distance d'un mètre essayez d'imaginer que je me mets comme ça à 5 cm de votre nez en disant je vais vous raconter une histoire vous dites écoutez donnez-moi un peu d'air alors qu'au fond pourquoi pas il y a des gens qui font ça on est vraiment au mal à l'aise et alors je faisais ça sur un plan d'autres télé en disant qu'est-ce que vous diriez si je vous parlais à 5 cm ils disent aussi dans leur texte que c'est pour vous quitter les jeunes pas du tout et ça c'est ce qui se passe quand on a absolument rien de visuel on s'en fout vous prenez la perception astra rouge et l'olfaction et des choses comme ça et le toucher la vision ils s'en foutent alors à ce moment-là si on leur dit vous savez quand je prends mon chat et que je lui dis que c'est beau ils s'en fout la notion du lait et du beau ça rentre pas je vais pas emmener mon chat visiter le valet des papes en disant regarde c'est super ils s'en fout voilà j'aurais juste une question par rapport justement à cette nuit souvent les personnes qui se font enlever se font enlever et le retour aussi comme vous l'avez dit tout à l'heure aux alentours des 3h du matin est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité sur cet horaire donc déjà la nuit oui si ce sont des êtres nocturnes donc ce serait logique ils travaillent de nuit puis effectivement la planète est beaucoup plus calme de nuit dans ce créneau horaire là est-ce qu'il y a une spécificité ou pas c'est l'alignement de la planète il y a un truc qui se passe à 3h du matin 3h aussi mais 3h je sais pas c'est le fort de la nuit il faudrait essayer de comprendre déjà il y a le fait de fonctionner comme ça la nuit la météo doit y être pour quelque chose vous savez il y a quand même un truc marrant c'est que sur leur planète ils ont pas de route ils ont pas de route et les circulations se font sur les crêtes pourquoi ? parce que quand il y a du vent les dépôts plus de virulence se font un type dirait on va pas faire des routes au moins dans un coup de vent il faudra balayer et le soir on balaye pas c'est sur les crêtes donc à ce moment là on crée une rigosité sur les prêtes qui permet à leur machin à pattes de se promener le fameux autobus à pattes écoutez ces autobus à pattes mais c'est l'avenir mon dieu vous avez vu un peu ce qui se passe avec Boston Dynamics c'est extraordinaire un truc pareil vous avez un robot qui monte les escaliers n'importe quoi à toute vitesse et alors je crois que j'en ai parlé dans le bouquin prenez par exemple l'Afghanistan l'Afghanistan les hôpitaux américains de campagne reçoivent tous les jours des mecs consultés sur des mines improvisées quoi on met un obus puis il y a un paysan qui est là avec son téléphone tac le machin explote vraiment ils perdent du monde comme ça mais comment on fait ? en plus il n'y a pas de macadam s'il y avait du macadam ce serait plus compliqué donc c'est des routes en terre donc à ce moment là un véhicule à pâte il ne marche pas son route alors on ne peut pas mettre des mines partout sa trajectoire est imprévisible franchement vous fabriquer un véhicule à pâte comme ça qui circule au moins vous ne perdez pas du monde c'est évident je me demande même si ce n'est pas à l'étude carrément ce qu'on voit à la lecture des courriers humides et puis vous le retour que vous en faites c'est qu'en fait il présente des avancées en termes intellectuels dans tous les domaines est-ce que finalement ce n'est pas un immense gâchis qu'il n'y a que vous qui d'un point de vue scientifique et du développement technologique vous êtes intéressé à ces courriers humides peut-être Sakharov ça on ne le saura jamais même s'il y a quelques éléments qui pourraient laisser à penser que lui aussi a été contacté c'est pas évident pour Sakharov je ne sais pas mais les scientifiques moi je dirais c'est terrible je vais avoir une phrase très dure je dirais au mieux ils sont lâches vraiment c'est une faune c'est minable on voit là-dedans même humainement écoutez est-ce que vous avez entendu des scientifiques parler du nucléaire mais ils la bouclent complètement tout ce qui touche le pouvoir ils s'écrasent comme des malades c'est effrayant ils sont une trouille pas possible ce sont des moines foussards qui servent un culte parce que quand on voit les avancées que vous avez fait vous sur la image en cosmologie avancées vous l'avouez de manière très claire comme je disais en préambule de l'émission l'étincelle qui vous a aiguillé sur cette route là c'est les courriers humides on imagine dans les autres domaines en mathématiques en biologie etc si quelques autres personnes de votre talent s'intéressaient à ces courriers on déboucherait dans de nouvelles théories de nouvelles manières de concevoir la science qui serait qui serait assez énorme oui mais dès que ça touche aux ovnis ils sont une pétoche pas possible il y a un truc peut-être qu'il va y avoir une petite ouverture pour la Russie je vais vous dire un truc c'est assez amusant il y a un internaute il a écrit président Poutine Kremlin Moscou-Russie directement sans intermédiaire alors ça a été transmis au ministère des affaires étrangères alors on a vérifié que ce gars là existe vraiment c'est pas du tout une blague donc c'est Mikhailov du ministère des affaires étrangères oui alors monsieur Kouroum suite à votre relève du 17 août 2018 adressé au président de la fédération de Russie monsieur Vladimir Poutine maintenant vous remercier pour l'intérêt porté au développement de la coopération scientifique des techniques entre la France et la Russie alors il dit les recherches de monsieur Jean-Pierre Petit en astrophysique physique théorique et mécanique des fluides sont bien connus dans la communauté scientifique russe j'ai le plaisir de vous confirmer notre soutien absolu à toute initiative visant à établir la coopération mutuellement avantageuse pour les partenaires voilà donc voilà ça c'est un courrier officiel de l'administration russe voilà qui confirme qu'il garde un oeil sur ce que vous faites il y a un autre contact je veux dire que moi j'espère je vois ce que j'ai dit donnez-moi un nom université j'arrive quoi pour rencontrer ces gens-là je pense qu'il ne se passera rien en France en France vous savez je suis choqué choqué par la mauvaise foi choqué par la lâcheté choqué par le quand j'entends cette femme qui parle de cette matière elle est nulle elle est directrice de recherche au CNRS qu'est-ce qu'on est allé foutre vous savez aux aveugles au royaume des aveugles les bornes sont rois moi je suis bornes mais dans les autres c'est des aveugles la question qu'on peut se poser c'est depuis depuis les années 70 est-ce que vous n'avez jamais été contacté par des services secrets étrangers type USA Union soviétique pour travailler pour eux écoutez si vous avez regardé le bouquet à venir en secrète américaine ça commence par une rencontre avec un type qui s'appelle Anne Holt qui travaille chez Carly et quand j'arrive dans cette station balnéaire de Whiteham pour ce colloque bizarroïde sur la production avancée Holt vient me voir et me dit vous êtes Jean-Pierre Petit je dis oui je crois et à ce moment il me dit je suis content de vous rencontrer la première fois que j'ai entendu parler de vous c'était en 1976 quand on m'a passé vos notes au contenu des canubines des sciences sur la MHD en 1976 donc autrement dit les américains me suivent à la trace depuis 50 ans ils n'ont qu'à lire ce que j'écris je raconte tout moi je n'ai pas de secret oui vous n'avez pas caché vos travaux non je n'ai pas caché mes travaux il y a une question de Stéphane Stéphane Chabrier qui vous demande bonsoir y a-t-il des affirmations quel que soit le domaine mentionné dans les lettres humides qui se seraient avérées erronées plus tard à la lumière de nos découvertes merci déjà non mais des affirmations scientifiques je ne sais pas je veux dire surtout il y a des lettres qui sont des faux c'est extraordinaire par exemple et c'est là vraiment que ça m'agace je vous parlerai tout à l'heure plus en détail de ce site Oumosciences comment il a été créé et tout ça et dans ce site il y a une lettre qui a été adressée juste avant le déclenchement de la guerre du Golfe 2-3 jours avant 2-3 jours avant bon je n'ai pas le numéro de la classification vous la trouvez vous avez regardé sur mon site oui vous avez trouvé tout ça et alors cette lettre sur la guerre du Golfe c'est vraiment la situation va sans doute dégénérer très rapidement avec une probabilité de 97,3% enfin toujours c'est bon bon sur le mythe et après ils se mettent à parler de Saint-Denbussène en disant que de toute façon la guerre est inévitable parce qu'il est à 18 mois d'avoir la bombe d'hydrogène voilà et puis il a envoyé dans différentes métropoles étrangères des commandos armés de virus génétiquement modifiés pour empoisonner les eaux des villes tout ça c'est faux c'est pas vrai simplement il y avait le petit détail qui faisait vrai qui était les coalisés les américains disposent d'une arme que Saddam Hussein n'a pas puisque c'était le GPS il ne sait plus comment ils appelaient ça c'était le GPS militaire alors effectivement des gens pourront dire oui à l'époque on savait que ça commençait à exister mais le grand public ne savait pas moi je ne savais pas puis alors après pour ces histoires d'empoisonnement faites des réserves d'eau d'acheter de l'eau minérale bien que la probabilité chez vous ne soit que 7,35% on ne sait jamais on a tous cru plus ou moins cette histoire là quand même parce que vraiment il y avait même le calendrier du déclenchement des opérations dans un premier temps les américains vont faire ceci ceux-là ils vont en particulier viser les sites de missiles qui sont à tel endroit tel endroit etc ça a été fait soit par les américains soit par les israéliens alors c'est vrai que dans ces tweets que les gens échangent comme ça ou ils sont soi-disant en contact avec les extraterrestres avec les humides ils ont posé la question et leur réponse ça a été que c'était une opération de désinformation que j'ai vu nécessaire à l'époque oui peut-être enfin tout à l'heure c'est un faux et tout à l'heure ce que vous voyez c'est que si vous allez sur l'homoscience ou l'homoscientia ils ne le disent pas ça fait des années ils continuent parce qu'ils ne s'en sont pas aperçus ils sont comme des cons il y a un moment on pourrait dire bon ben voilà j'y ai cru ben non c'est un faux il faut se dire on peut se faire voir ce que vous dites en gros c'est que le dossier humide lui il est solide mais qu'il ne faut pas prendre tout le corpus des courriers humides comme parole d'évangile bien sûr que non c'est tellement quand il y a un truc comme ça que la seule façon la seule stratégie que j'ai faite quand on me dit voilà vous avez un rapport au vite alors qu'est-ce que vous en pensez je ne sais pas est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans de scientifique de nouveau que je peux exploiter c'est la seule chose à laquelle je peux répondre parce que regardez à un moment ces zigotos du faux science ils reçoivent une lettre et à ce moment-là dans la lettre il y a le type qui écrit oui la superficie du lac de Oumont alors Oumont il y a le continent puis il y a un gros trou qui est sans doute une trace de météorite un gros machin qui fait je ne sais pas un lac qui doit faire 500 km de diamètre ou un truc comme ça ou 1000 km gros machin alors à ce moment-là il y a de l'eau et il donnait la superficie au mètre carré près alors vous savez quand on a un machin comme ça on peut demander à un ordinateur de vous indiquer la surface alors ils ont calculé ils ont trouvé la même chose alors la lettre était authentique mais non le type avait simplement le même outil il a fait pareil c'est une naïveté grotesque oui c'était un étudiant canadien qui avait fait le je n'en sais rien le type a signé je suis un étudiant canadien par exemple il y avait un mot un mot un mot bizarroïde comment ça s'appelait alors Paul Lyon qui est vraiment l'expert en langage humide il a trouvé la signification ce truc là un petit badinose c'est la grèce de ma bicyclette même j'ai même trouvé c'est vrai il y a une grèce qui s'appelle comme ça voilà à ce moment là ils sont tombés dans le panneau et au lieu de dire on s'est gouré on est tombé dans le panneau ils ont fait disparaître la lettre il y a un problème d'égo là dedans qui est lamentable vous savez dans cette histoire là quand vous regardez sur mon site vous verrez à propos justement des analyses quand on va sur le site de vos sciences il y a un truc qui s'appelle article scientifique vous avez deux colonnes regardez ce que c'est ce qu'ils appellent un article scientifique d'abord il n'y a pas un article publié dans une revue scientifique il n'y a rien en plus c'est des merdes c'est rien c'est lamentable alors ça c'est 25 ans en ayant complètement phagocité l'histoire il y a quand même un travail de compilation de tout ça la compilation c'est très gentil mais c'est des archivistes c'est tout quand il y avait des gens qui ont voulu collaborer ils se sont tous j'en ai connu une tapée même il y a 3-4 mois j'étais en contact avec un logicien qui était un type très calé qui travaillait dans une boîte privée il a dit moi je me suis intéressé à cette histoire logique ultra-valente puis j'ai un petit peu voulu participer à l'activité de discussion sur le sujet pourquoi ? parce que ce qu'ils disaient n'était pas humologiquement correct elles ont créé un monde comme ça elles ont créé un dogme autour de la farue du dossier humain une histoire de religion alors franchement comment ça s'est passé je vais vous raconter cette histoire d'abord moi je suis je reçois j'ai en main les premiers trucs de Jean-Lan 75 c'est Viton qui tient un rapport d'une quinzaine de pages de Claude Poher qui lui-même l'avait reçu de Ribeira qui était contacté de cette histoire alors moi je reçois ça et je me dis tiens c'est marrant des documents faits par des extraterrestres on va bien rigoler puis en fait j'ai trouvé qu'il y avait des tas de choses intéressantes là-dedans en point de vue engineering donc j'ai voulu en savoir plus alors je suis allé en Espagne j'ai rencontré Ribeira qui m'en a passé pas mal j'ai fait connaissance avec Faria ça a duré des années pendant des années j'ai récupéré 800 pages de documents et puis il y avait un type qui nous a beaucoup aidé qui s'appelle Jean-Jacques Pasteur qui lui était bilingue français-espagnol donc lui il a traduit tout ça donc on avait 800 pages traduites alors ça fait un gros paquet de papiers puis il y avait quand même des gens qui disaient est-ce qu'on ne pourrait pas avoir accès à ces documents moi je ne me voyais pas faire des 800 vous vous rendez compte ce que c'est que déjà vous voyez une ramette de 500 pages ce que ça fait là c'est que deux ramettes oui rappelons qu'à l'époque il n'y avait pas internet et qu'on n'allait pas mettre en ligne ces 800 pages non alors ce qu'il y avait par contre c'est qu'il y avait des PC et des traitements de texte donc à ce moment-là un des adhérents du gesto qui s'appelait Gilles D'Agostini avec qui je suis ami depuis 25 ans il m'a dit bon ben on va essayer de trouver des gens qui ont un PC et puis on va tout taper alors ils se sont tapés 800 pages puis comme lui il avait un scanner dans son boulot il a pu scanner les images donc tout ça ça tenait sur une disquette 3 pouces et demi vous voyez les petites disquettes comme ça bon alors à ce moment-là on avait tous des ordinateurs avec des lecteurs bon et puis ben enfin vous m'envoyez une disquette 3 pouces et demi puis une enveloppe avec 2 tables pour l'expédier moi j'attrapais les disquettes je faisais un double puis je l'envoyais au type j'avais pas l'idée de gagner un centime mais qu'un truc comme ça m'appartenait pas alors un jour il y a un type qui s'appelait Nicolas Lecaux qui habitait Nice qui était un jeune qui me dit c'était le début où les sites internet démarraient est-ce que je pourrais pas faire un site avec ça je dis je peux pas vous l'interdire c'est pas à moi alors il a fait le premier site humide bon alors après avoir fait ce site il avait même mis un forum ma foi ça a rien donné un forum ovni vous savez ce que c'est c'est un kilomètre de blabla et tout ça au bout de 6 mois il y a rien puis alors il y a un bonhomme qui s'appelle André Jacques Holbeck qui lui s'est débrouillé pour récupérer le site alors Holbeck c'est un type que je trouve douteux je le dis carrément il se présente comme ancien pilote de Concorde alors comme des gens viennent me voir moi j'ai l'air d'une naïveté comme ça totale mais j'ai quand même un certain réseau je me renseigne donc je me suis renseigné sur lui bon de toute façon il avait fait il avait le bac disons voilà un type qui a un baccalauréat et qui est pilote de Concorde c'est formidable j'en connais pas beaucoup il était comme ça avant alors en plus il y avait une chose curieuse c'est que comment dire à travers le cours on a créé mon site internet donc moi je fournissais à Holbeck des fichiers en comment dire en Word Mac il les transformait en PC il faisait des pages HTML et tout ça donc il y avait une certaine intervention de Holbeck sur mes trucs et par exemple il passait tout en Arial donc toutes les lettres grecques c'était foutu après je me disais mon truc a peu le sens oh ça fait rien les gens ils comprendront au lieu d'avoir Cosinus Alpha il y a Cosinus Agra c'est pas grave ce gars là même la trigonométrie c'était au delà de ses moyens je veux dire moi je vois pas à titre qu'il pilote de Concorde qu'il n'y a pas un minimum de bagages mathématiques c'est inimaginable un truc pareil alors ensuite donc il est sous-officier à l'aviation légère de l'armée de terre il pilote des avions à l'hélice des jets finalement on lui dit est-ce que ça vous plairait pas de piloter une caravelle ah si bien sûr ah simplement il y a un truc à faire c'est que quand vous on va vous mettre sur les vols vers l'Allemagne vous savez à l'époque pour aller à Berlin il fallait passer au-dessus de l'Allemagne communiste donc il y avait un plan de vol à respecter alors à ce point là je me sais de lui il me l'a dit il m'a dit alors tu comprends quand on volait on se déroutait pour aller faire des écoutes au-dessus des endroits sensibles et puis on disait oh ma radio marche plus il mettait ses 200 passagers en rangée il n'en avait rien à foutre c'est tout bon après il a volé sur Concorde j'aimerais savoir combien de fois et dans quelles conditions après un jour il m'a dit oui à un moment on m'a mis à la retraite prématurément parce qu'on m'avait découvert un truc sur le coeur mais finalement il s'était trompé et on l'a laissé ça comme ça ça c'est pas plausible un type à qui arrive ça il voulait oui être intégré comme pilote c'est pas que c'est autrement et là le truc le plus énorme c'est que vous savez très bien qu'à Gonesse je sais plus en quelle année il y a un Concorde qui s'est cassé la gueule au décollage donc l'équipage et les hôtesses tout le monde est mort bon à ce moment là il y a eu une manifestation où sont venus tous les personnels navigants du Concorde c'est pas très nombreux je sais pas il y a peut-être 100 personnes et ceux qui venaient pas ou ils étaient morts ou ils étaient mourants mais franchement ça formait une famille tous les pilotes de Concorde c'était et moi je vais chez Helbel je lui parle de ça il n'était pas mourant donc un personnage avec quand même quelques zones quelques zones d'ombre et peut-être une hypothèse de mythomanie non je crois qu'il n'est pas mythomane car c'est carrément une robe correspondante c'est à dire vous savez disons que quand vous avez décidé de rendre des services comme ça votre carrière avance mieux prévue alors il s'est mis là-dedans et puis l'écho tout d'un coup c'était un type qui n'était pas très doué au point de vue au point de vue site internet il avait un sens des couleurs un peu rentable donc il y a un truc c'est qu'à une époque quand on connaissait un peu de langage HTM on pouvait gagner sa vie et après il fallait vite avoir des talents de graphiste lui graphiste c'était zéro donc il s'est récupéré un poste de webmaster adjoint à Toulouse et à ce moment-là le site est passé entre les mains de Bec qui s'est devenu propriétaire de ce truc donc il a été propriétaire de ce machin alors ce qui était assez marrant c'est que quand on voyait le site Vosciences dans sa première formulation quand on téléchargeait les fichiers PDF et qu'on les interrogeait on voyait Degostini c'est-à-dire qu'en fait il avait construit ça avec tous les sites des gestos bon alors après qu'est-ce qu'il a fait si vous allez sur le site maintenant vous voyez traduction André-Jacques-Olbeck traduction à GH autrement dit il a repris les textes il a mis une en tête traduction à GH c'est gonflé quoi moi je trouve ça parce qu'en plus les erreurs de traduction de Pasteur on les retrouve dans les textes il n'a rien changé sur ces courriers humides il y a la forme courrier maintenant on sait qu'apparemment il y aura des échanges via des tweets qu'est-ce que vous en pensez vous du fait que les humides continuerait de communiquer par des tweets le tweet le compte Twitter a fermé ça s'est fermé et il y a aussi des échanges téléphoniques que vous vous nous avez dit avoir eu des échanges téléphoniques qu'est-ce qu'on peut en faire alors vous savez peut-être qu'il y a un type qui a fait un bouquin l'avertissement il va y avoir une crise économique catastrophique c'est peut-être possible d'ailleurs alors après ce qu'on suggère c'est méditer se mettre en groupe moi c'est pas je me sens pas très doué pour sauver le monde en méditant c'est vrai que c'est un truc de bourge c'est pas possible donc je suis pas très attentif à tout ça je crois me rappeler il faudrait que je retrouve un peu ça d'une lettre humide qui parlait d'une crise qui allait ceci cela et ça s'est pas produit est-ce que ces gens là sont infaillibles j'en sais rien oui encore une fois il faut pas non plus tout prendre un petit peu de lettre je connais des gens qui suivent ça de près et qui trouvent que c'est inquiétant et c'est possible il y a Mickaël qui vous demande que pense Jean-Pierre des lettres sur le sujet anxiogène de futures catastrophes à venir les fameux avertissements humides dans ce courrier là les humides disent bon s'il arrive quoi que ce soit par exemple un début de guerre nucléaire en tout cas on empêchera le fait qu'il y ait quelqu'un qui appuie sur le bouton et apparemment il semble-t-il il serait pas les seuls à l'empêcher si ça devait arriver mais s'il devait reprendre le contrôle sur la planète ils font un petit descriptif de ce qu'il ferait donc notamment alors c'est pas super sympa c'est pour ça des fois j'ai envie de dire aux gens si vous demandez à des extraterrestres de venir donner un coup de main faites attention parce qu'ils peuvent le faire mais pas forcément comme on le souhaiterait ils ont déjà un système assez totalitaire et ils ont un système assez totalitaire et ce système là sera appliqué sur la planète pour reprendre le contrôle de la planète et en tout cas de l'évolution des humains qu'est-ce que vous en pensez ? je me rappelle un truc j'en sais rien mais si vous voulez moi je me refuse un pessimisme catastrophiste si je recherche une solution c'est à travers l'horizon humain moi j'avoue que en octobre 2016 j'ai reçu des tuyaux complètement bouleversants ça je m'en occuperai en 2019 et c'est vraiment un janus à côté c'est de la rigolade l'ensemble lag j'ai été obligé de faire une série alors il y a aussi une chose là excusez-moi les tuyaux dont vous parlez c'est des tuyaux scientifiques c'est-à-dire pour de nouvelles nouvelles avancées scientifiques ? énormes oui absolument d'ailleurs c'est presque pratiquement on pourrait dire le dessin humoristique vous voyez le gars qui est devant son monolithe vraiment et comment dire c'est sûr qu'il y a transmission d'un message et je me rappelle en 2013 quand j'avais décidé de me relancer dans une campagne de publication j'ai eu des échanges directs et je leur ai dit est-ce que vous pensez que c'est souhaitable et la réponse ça a été vous avez votre libre choix pensez simplement aux conséquences militaires de vos travaux alors évidemment quand on inverse la masse ça permet un voyage interstellaire mais si on inverse la charge électrique on fait de l'antimatière alors c'est vrai qu'on réfléchit on dit c'est curieux quand une soucoupe se casse la gueule ça ne fait pas de bruit regardez vous avez un B-52 qui tombe il y a tout le carburant qui explose vous avez une soucoupe quand on parle de la soucoupe je pense que c'est plutôt une comète qui s'est cassée la gueule mais sinon il y a des crashs de soucoupes ce n'est pas aussi catastrophique alors effectivement est-ce que ces machines-là ne fabriquent pas leur énergie au fur et à mesure et c'est vrai que là-dedans cette énergie alors évidemment il y a toute une désinformation qui parle de l'énergie du vide un type je me rappelle le gris en disant j'ai à la main un petit objet comme ça qu'a fabriqué un type alors avec ça il fait l'énergie pour toute sa maison on raconte des tas de mensonges presque pour discréditer toutes ces idées en fait il est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose qu'on puisse vraiment fabriquer de l'énergie à partir de rien à partir du vide mais pas comme ces gens-là le racontent avec cette énergie du point zéro qu'est-ce qu'on se masturbe avec ça quelque chose d'incroyable mais si des soucoupes se baladent comme ça il y a une maîtrise de l'énergie les éliminations des déchets vous rappelez une chose par exemple c'est qu'un extraterrestre arrive chez vous il ne vous demande pas où sont les toilettes vous savez pourquoi parce qu'il a un truc dans le trou du cul qui transforme ça en hélium sans blague et ça ça fait longtemps vous l'entendez c'est vrai c'est vrai non mais c'est pratique vous avez encore du papier cul ah oui il y a 3000 ans chez nous encore c'est ça sans blague vous vous rendez compte sur ces fameuses ovnis justement on va prendre un petit temps si vous voulez bien pour essayer de comprendre l'apport du modèle Janus et des autres infos que vous vous communiquez des humides sur le fonctionnement de ces ovnis parce que c'est aussi un des gros points que vous abordez dans le livre je vous ai mal passé outre déjà on en avait parlé lors de la dernière émission sur le modèle Janus pour le voyage interstellaire semble possible à partir du moment où un aéronef inverse sa masse passe sur le second versant de l'univers composé lui de masse et d'énergie négative et où les lois de la physique ne sont plus les mêmes en termes de vitesse de la lumière et en termes de distance en plus il n'y a pas besoin de moteur il n'y a pas besoin de propulseur vous avez vu en plus on va y venir au propulseur mais déjà sur la faisabilité de l'inversion de masse et du coup de se retrouver dans cet univers où les distances seraient 10 fois plus petites et la vitesse de la lumière 10 fois plus grande donc en gros de ce que vous expliquez dans le livre c'est qu'on gagne on voyage 1000 fois plus vite sur ce versant négatif mais est-ce que vous pourriez nous expliquer j'ai quelques schémas tirés du livre est-ce que vous pourriez nous expliquer comment nous expliquer simplement si possible sinon on va tous se perdre mais comment on s'y prend théoriquement pour inverser la masse d'un objet pour le faire passer sur ce versant négatif de l'univers vous savez il y a au mois de juillet non au mois de septembre j'ai participé à un workshop qui se tenait aux Etats-Unis au Texas je ne sais plus trop à quel endroit et c'était Julien Jeffrey qui avait voulu que je veille là-bas mais bon c'était loin donc il y a une solution pour participer à un congrès à l'étranger c'est que si on a une communication à faire on la fait en vidéo tout simplement autrement dit on fait une vidéo de 200 mégas les autres les téléchargent et puis quand ils arrivent ben voilà maintenant vous allez entendre monsieur Petit de France qui va nous raconter ça et les gars ils ont l'exposé en vidéo alors après ils posent des questions ça peut très bien être très vivant c'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas la discussion pendant le dîner avec les gens en tête à tête mais au moins pas en collègue donc il me colle un truc c'était quand ça devait être le vendredi je ne sais plus à quelle heure et tout le monde sait que dans les colloques le vendredi il n'y a plus achat les colloques c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi puis vendredi c'est nickel c'est nickel je crois même qu'à l'époque il y avait des inondations donc l'équipe a été emmerdée il ne savait pas s'il trouverait un avion et tout ça alors le truc c'est que je passe à ce moment-là c'est une femme qui était la webmaster de ce truc-là ma vidéo passe et après on demande s'il y a des questions non alors moi je dis simplement il n'y a pas de questions et elle me répond oh oui mais notre le colloque a été très fatigant oui alors on m'en dit il y a 4 personnes dans la salle ils sont fatiguées donc qu'est-ce que je fous là quoi puis après on attend quelques secondes crac je suis déconnecté bon alors moi je lui écris en disant que elle n'était pas complètement passée à côté j'ai envoyé que les gens n'avaient pas compris ce que j'expliquais l'importance que ça avait et elle en a convenu elle m'a dit oh oui c'est vrai on est complètement passés à côté parce qu'elle a vu les articles scientifiques tout ce que j'avais fait etc alors elle m'a dit l'année prochaine on vous mettra en semaine non c'est pas ça je ne viendrai pas l'année prochaine je veux dire que j'ai fait des vidéos elles sont suites en anglais je vais vous envoyer le texte de ma communication et là j'ai fait un truc traduit en bon anglais qui fait 25 pages c'est pas une communication de 10 minutes c'est vraiment avec l'essentiel sans génus et là dedans j'ai mis justement ce répond à votre question comment envisager d'inverser la masse pour le moment je ne sais pas s'il y a des échos mais ils ont de quoi réagir et là c'est des scientifiques pointus mais encore une fois les gens ils sont là en train de dire mais on n'a jamais rien vu de venir de France c'est vrai que les français au point de vue cosmologie astrophysique c'est toujours été des zéros il n'y a rien il y a le baron de la place du temps de Bonaparte après il n'y a personne en France vous savez vous cherchez monsieur cosmologie c'est un type qui a écrit un bouquin qui a compris ce que c'est que la réalité générale ça ça suffit pour être célèbre mais autrement on n'a pas d'apport même les gens chez nous qui tiennent le haut de l'affiche ils sont totalement inconnus à l'étranger regardez Thibaut D'Amour qui lui travaille sur les ondes gravitationnelles quand vous regardez les vidéos ou les blogs étrangers français ils ne savent pas qui c'est c'est pareil pour un espagnol c'est pareil on est des gens complètement périphériques donc les américains sont un peu surpris parce qu'il faut quand même reconnaître ce qui est énorme là-dedans si j'ai raison je suis l'Einstein troisième millénaire le gars qui dit voilà Einstein c'était bien gentil ce qu'il faisait mais j'ai beaucoup mieux regardez deux équations et la sienne c'est la première c'est énorme parce que tout est concentré dans le système d'équations vous l'avez vu moi je ne suis pas cosmologiste ni astrophysicien mais à la lumière de ce que vous expliquez encore une fois et ce que votre pédagogie m'a permis de comprendre modestement ça semble tenir la route maintenant je ne suis pas ce qu'on appelle un référé mais ça semble quelque chose d'assez énorme deux équations Janus c'est un monstre ce truc-là et ça c'est les équations de JPP de Jean-Pierre Petit bon alors vraiment si j'ai raison ça va s'imposer c'est-à-dire que la relativité générale va devenir cette relativité de Jean-Pierre Petit comment tu comprends un truc pareil il comprend les américains donc encore une fois les équations et les travaux la théorie que vous avez mis en place avec Janus ne rejette pas la théorie d'Einstein mais montre que les travaux d'Einstein ne sont qu'une partie de cet ensemble mais c'est toujours été comme ça c'est toujours été comme ça on étend des choses et d'ailleurs Janus ce sera qu'une partie d'autre chose là on a un système avec deux types de masses positives et négatives moi je vous dis qu'on va avoir un système avec quatre types de masses qui ira de pair avec la logique d'être avalante d'ailleurs est-ce qu'on peut rentrer dans ces images là ? tu veux moi je vais vous partager les images et vous allez tenter de nous expliquer à nous pauvres Moldus comment on inverse la masse d'un aéronef on part sur le premier schéma qui se trouve dans le livre donc là on a les deux versants de Janus d'accord alors là si vous voulez le truc c'est que quand on voit ces deux images on a l'impression qu'il y a deux surfaces alors qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'image du dessous c'est l'image en miroir de la première vous voyez vous avez une feuille de papier qui est blanche sur le recto et qui est grise sur le verso imaginez que vous mettez cette feuille de papier sur un miroir parce que l'image en dessous c'est l'image en miroir la question qui va se poser c'est comment faire en sorte qu'un objet passe du recto au verso d'une feuille ou comme disait Cocteau qui passe à travers le miroir vous voyez qui se transforme alors ça géométriquement c'est faisable donc en deux dimensions une nef c'est un cercle c'est une coupe fermée alors une coupe fermée et là j'ai mis le petit bonhomme et alors en dessous vous avez en pointillé ce qu'on voit quand on regarde sous le dessous de la feuille on voit bon alors image suivante alors non il y en a une avant je crois alors je n'ai pas l'autre parce que le truc c'est qu'on a coupé la feuille en deux de façon à pouvoir montrer la variation de courbure voilà donc à ce moment là on dépose de l'énergie comme ça sur la paroi et cette énergie va modifier la courbure et ici on voit la façon dont la courbure s'est modifiée et alors ce qui est en dessous encore une fois c'est l'image en miroir de ce truc là cette surface grise c'est la même que celle du haut mais juste en dessous donc à ce moment là on a accentué la courbure alors imaginez que tout d'un coup c'est exactement ce qui se passerait c'est que la partie haute va toucher la surface du miroir ok voilà là le miroir on ne le voit pas mais cette surface blanche elle touche la surface du miroir ok voilà et à ce moment là il y a un changement de raccord c'est à dire que au lieu d'avoir une espèce de pli comme ça avec une courbure très forte clac la surface va se raccorder avec ce qui est en dessous ah non là vous avez eu trop vite t'as pas montré c'est ce que je te disais le raccord là excusez-moi Nora Nora elle suit vachement mieux que moi sur l'astrophysique voilà et là à ce moment là on voit ce raccord qui a été fait et quand on voit ce raccord ça veut dire qu'on a la surface du haut tout d'un coup elle se raccorde avec la surface du bas alors je ne sais pas mais je vais donner une image prenez deux bouteilles de Bordeaux vous avez deux bouteilles de Bordeaux puis vous les mettez cul à cul ok vous comprenez ce que je veux dire cul à cul mettez les deux bouteilles l'une contre l'autre comme ça donc elles vont être en contact avec un cercle et à ce moment là vous dites je vais transformer ça en deux bouteilles de Chianti avec un briquet pour après les bouteilles de Chianti sont ronds donc à ce moment là vous avez la bouteille de Bordeaux du haut qui se continue avec le fond de la bouteille de Chianti vous voyez et à ce moment là donc on a transposé un disque qui est le fond d'une bouteille de Chianti qui est devenu le fond de la bouteille de Bordeaux voilà et ça bon alors ça c'est intéressant parce que c'est c'est de la géométrie c'est des maths et ça signifie que on doit pouvoir inverser la masse d'un objet sans avoir à fournir MC2 un grand M c'est la base de l'objet alors j'ai un objet qui pèse 200 tonnes alors 200 tonnes que multiplie ces deux oh putain quand vous voyez ces trucs là c'est par exemple c'est le warp driving d'un cubier les types qui ont fait des calculs ouais il faudrait à peu près la masse du soleil en énergie à chaque fois il faut dépenser l'énergie alors à ce moment là vous avez une échoue qui dit oui mais comprenez les situations de type 3 qui sont capables de faire ça non alors le truc c'est que si ça fonctionne comme ça il ne faut pas une énergie considérante ça ne veut pas dire que c'est un réservoir d'essence mais l'équivalent de 20 grammes d'antimatière ça suffit c'est tout donc à ce moment là on concentre cette énergie à la paroi alors là les lecteurs vous disent vous allez mettre vous avez reçu mais oui je vais les mettre mais je vais les mettre quand je vais les commenter quand je mettrai tel document je ne vais pas le mettre comme ça il est déjà dans le bouquin je vais commenter regarder à tel endroit il dit ça et là franchement il y a des informations c'est pas de moi un truc comme ça quand le type dit on va utiliser des états d'excitation métastome neutronique punaise jamais j'aurais pensé un truc pareil alors comment on va exciter les neutrons ? par résonance magnétique nucléaire et ça c'est une information exotique carrément alors si on dit oui mais c'est genre bien politique c'est pas Roland Pénia qui a inventé ça bon c'est vraiment puis même je veux dire que c'est très secret défense un machin pareil parce que franchement vous savez le truc c'est que comment dire le fait d'exciter des matériaux avec des niveaux métastables alors il y a une chose c'est que il y a beaucoup d'atomes qui sont susceptibles d'être excités comme ça mais ils ont des temps de désexcitation de 10 mois 12 secondes je sais pas c'est une pique au second ça ne dure trois fois rien mais après on a des millisecondes des secondes des heures des années il y a des trucs qui ont des temps de déséquitation il y a même des substances qui ont des temps de déséquitation telles vous savez comment c'est les noyaux excités c'est un peu l'atome il a une forme sphérique il prend une forme au ballon de rugby alors il est excité puis après il est excité quand il donne l'énergie mais il y a des noyaux d'atomes qui ont des états excités qui ont 10-15 ans donc c'est l'état normal voilà et alors surtout dans cette histoire là cet état d'excitation de déséquitation ça représente beaucoup d'énergie et pour les militaires pouvoir créer une arme où à ce moment là l'énergie est sous forme d'états excités et on a trouvé un perlimpapin qui fait qu'on la désexcite alors là vous avez le sacré bon déjà voilà c'est évident tout de suite le physicien que je suis dit il n'y a pas de problème puis alors après vous avez des lasers à rayons gamma vous avez des trucs comme ça quand on pense au laser par exemple qu'est-ce que ça ferait un laser à rayons gamma le rayon gamma ça correspond à des énergies qui touchent le noyau bon dans ces cas là c'est le rayon des intégrateurs vraiment le truc qui frappe c'est incroyable mais tout ça les militaires ils ne demandent que ça on est vraiment dans un monde de cour mais ce n'est pas croyable qui n'assiedent pas l'essentiel c'est que vous à investir pour que ça soit utilisé comme armement écoutez moi un jour Gilbert Payan pour les techniciens qui est mort apprenant que je m'intéressais aux idées biologiques qui avaient des documents au mot m'a filé un document qui s'appelait évocation des cancers autrement dit c'était un document qui traduisait l'effort de développement d'armes cancérigènes en France voilà tu me sens mais c'est un oui là on en revient à ces fameuses structures maméliennes archaïques de l'humain non mais franchement Einstein disait on ne sait pas si l'humilité infinie mais la connerie oui ce type il aurait vendu sa mère mais pour de la comment dire de la frime c'est même pas l'argent il gagnait bien sa vie c'était la frime encore l'histoire d'ego mais attendez un jour il m'avait dit vous savez ni vous ni moi ne verront le soleil vous savez ce que ça veut dire dans le monde de la politique le soleil c'est le président c'est déjeuner avec Macron oh ben voilà alors je préfère nos amis nos amis qui sont franchement vous savez je me dis Macron aimerait Emmanuel Macron voudrait manger avec vous oui je m'en fous mais il reviendrait chez sa femme il dit tu sais chérie j'ai pris le petit déjeuner avec qui tu sais ah oui il y avait des croissants et du fameux rire et là nous avons un peu parlé Mitran quoi Mitran ou Giscard avec deux cons comme ça c'est dingue ceci dit les croissants vous rappelleraient au moins une certaine conférence en Russie c'est ça non mais vous vous rendez compte le type voir le soleil tout à coup être côtoyé le pouvoir moi il y a un truc c'est pas comment je vous dis j'avais connu un type qui était qui avait beaucoup d'entregenres comme ça donc quand j'avais une vingtaine d'années je l'accompagnais un peu à droite et à gauche c'était un aristocrate et j'ai vu des gens des politiques j'ai vu des ministres j'ai vu à quel point ils étaient cons c'est pas possible c'était effrayant franchement quand je vois Macron ça vous tire des larmes c'est de la comédie ces gens là ils savent parler ils font du théâtre ils placent leur voix tout le monde s'en fout alors vraiment le type qui est là en disant arriver à voir le soleil et déjeuner avec le président quel honneur c'est ça l'honneur je reviens très rapidement sur les ovnis et on va pas non plus trop éterniser parce que je voudrais pas qu'on fasse une émission de 3h et vous finissez la soirée sur les rotules Jean-Pierre le temps passe vite alors allez-y pour finir sur les ovnis ce que vous expliquez dans le livre c'est que ces caractéristiques du modèle Janus et de leur application par changement inversion de masse expliqueraient bon nombre de caractéristiques qu'on voit lors de l'apparition d'ovnis vous avez vu la dernière fois les fameux virages à angle droit donc en inversant la masse ça semble logique et puis aussi le fait vous savez les ovnis en position stationnaire où on a l'impression qu'ils sont en lévitation dans l'air sans bruit sans rien et là aussi comment ça se passe concrètement pour qu'ils réalisent cette prouesse vous voyez il y a une chose c'est que je pense que je commence à avoir une prise scientifique sur le problème peut-être il y a d'autres qui vont suivre mais il y a une chose c'est que ces technologies elles sont à quelques durées de vue humaine de notre monde actuel pas quelques décennies mais 50 ans 60 ans on est à moins d'un siècle d'un truc comme ça ce qui revient alors si on nous aidait ce serait demain parce qu'on est capable de comprendre si vous voulez expliquer à des gens du temps de Charlemagne comment fabriquer un laser ça va être dur parce que d'abord ils n'ont pas la technologie pour faire ci nous on a pratiquement tout on a même la même technologie si des gens nous aident on est capable de faire des trucs si on veut de l'énergie on serait aidé mais on est con que c'est pas possible parce que l'aide on l'a déjà finalement à travers ces fameux courriers et oui mais alors le truc c'est que il y a l'aide c'est pas de fabriquer des nefs c'est la suite c'est la métaphysique théorique c'est super genus c'est ça qui est important c'est le tuyau d'octobre 2016 alors de quoi de quoi il retourne bon bah il y a Audrey qui disait justement tout à l'heure vous en aviez trop dit et qu'il était super curieux d'en savoir un petit peu plus ce modèle super genus on va en parler on va en parler on peut l'aborder même si ça sera certainement l'objet d'un futur livre ouais 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 on finit là-dessus mais je pense mais il faudrait que vous reveniez pour encore d'autres choses vous pouvez déjà nous donner un avant-goût du menu ne serait-ce que l'entrée déjà il y a une chose quand même qui est très intéressante c'est que j'ai passé toute l'année 2017 une année entière 7 jours sur 7 toute la journée à faire des vidéos j'ai fait 29 vidéos c'est un truc énorme et 2000 dessins regardez ce truc-là en plus on a dépensé 10 millions pour les sous-titres en bon anglais c'est vraiment un truc énorme et ce que je vois c'est que regardez les commentaires dans la pétition vous pouvez d'ailleurs la mettre sur votre écran cette pétition pour la présenter on va la retrouver on mettra le lien de la pétition en ligne sous la vidéo sur Youtube et sur le site voilà mais il y a un nombre important de gens qui ont regardé les PDF qui accompagnent mes émissions mes vidéos parce que comment dire vous me dites comment on pourrait expliquer ça il faut quand même un niveau mathématique supérieur maths sup mais maths sup c'est pas grand chose c'est les intégrales les dérivés partiels les logarithmes et un petit outillage vous voyez maths sup c'est vraiment vous allez à Bricolex vous achetez une perceuse sans blague c'est vraiment l'outillage c'est l'outillage du petit bricoleur du dimanche avec ça plus la pédagogie de Jean-Pierre Petit je vous emmène en haut de l'Himalaya il n'y a pas de problème disons qu'à la limite moi on me dirait voilà vous avez est-ce qu'on peut pas construire un avion dans votre jardin avec l'outillage si donnez-moi du contreplaqué de la colle des clous justement l'exercice ce soir ça va être de réussir à expliquer en gros à quoi ça sert mais vraiment en gros dans le détail on verra peut-être ça à un autre moment il y a aussi les vidéos que vous faites de toute façon mais là on n'a même pas l'outillage c'est-à-dire on n'a même pas le marteau ce superbe Janus qu'est-ce qu'il implique je sais je sais mais disons que il y a une vidéo Janus où j'explique par exemple l'idée force de Souriau qui consiste à dire je vis dans un espace et puis à ce moment-là dans cet espace je peux faire un groupe c'est fait pour transporter je peux transporter des objets je peux faire des translations je peux faire des rotations etc. et à ce moment-là quand je cherche les propriétés mathématiques de ces transformations je peux très bien définir les objets qui sont invariants par exemple quand je prends une sphère que je me fais tourner elle reste une sphère et la sphère c'est pas le lieu des points à égale distance d'un centre c'est un objet quand on fait tourner il reste égal à lui-même une droite ça reste égal à soi-même quand on la fait coulisser un plan il est le même quand on prend une symétrie et tout ça donc l'espace la structure mathématique de cet espace et les objets qui habitent cet espace maintenant quand on prend un espace-temps c'est un espace à quatre dimensions et bien on a également la structure mathématique de cet espace on va chercher quels sont les objets qui habitent dans cet espace et bien les objets c'est les mouvements alors vous avez le mouvement du photon du mouvement du particule etc. vous classez tous ces mouvements bon et maintenant qu'est-ce que ces braves gens me disent en octobre 2016 prenez donc un espace de Minkowski complexe c'est-à-dire une structure mathématique plus compliquée bon pourquoi pas chercher le groupe d'isométrie et à ce moment-là on retrouve le groupe de fois carré mais complexe et à ce moment-là lorsqu'on cherche les objets qui habitent ça et bien on a les masses plus les masses moins et puis les masses imaginaires positives et négatives et ça c'est votre âme c'est votre esprit c'est votre idée c'est vos pensées alors là ça va quand même parler vos gens c'est que dans les tout débuts de l'univers c'est difficile de se hasarder tiens il n'y a pas un instant zéro enfin quand on monte dans le passé il y a un moment où ces quatre masses sont indifférenciées c'est-à-dire qu'en fait ce qui va devenir la matière ou ce qui va devenir l'esprit c'est la même chose ça parle pas mal il y a des gens qui diront j'ai déjà lu ça donc vous dites c'est pas le problème alors après il y a un truc c'est que quand vous prenez les masses plus et les masses moins les masses plus elles vont faire des atomes puis après elles vont faire des molécules après elles vont faire des planètes etc mais au départ quand vous mettez au premier centième de seconde vous avez des protons des neutrons des électrons il n'y a pas grand chose c'est pas structuré puis alors après vous avez la table vous avez des LIF puis après vous avez une vivante etc dans le monde métaphysique c'est pareil quand vous remontez dans le passé les dieux n'existent pas encore même les pensées il n'y a rien d'écrit c'est extraordinaire c'est des masses blanches alors autrement dit le monde physique et le monde métaphysique co-évoluent alors vous avez un truc qu'on pourrait représenter ça en disant voilà là j'ai le plan réel puis là j'ai le plan apprenons un mot que les gens comprennent le plan spirituel voilà et alors à ce moment là et bien le vivant ce sont des êtres qui ont un pied dans chaque camp nous on a une structure somatique des atomes et puis on a une structure psychique immatérielle et puis on a ces petits atomes humides qui permettent de faire le lien c'est pas con l'antenne alors quand c'est pété c'est là qu'on est vraiment mort alors le truc ça consiste à dire la conclusion c'est quoi c'est dire nous avons une âme individuelle nous avons une âme collective la planète a sa propre structure psychique c'est extrêmement riche vous avez vos religions mais vos religions ce sont des égrégores ce sont des constructions dans le psychisme voilà et prenez un peu de distance par rapport à vos religions et par rapport à vos idéologies ça veut pas dire que c'est faux ça veut dire que c'est la façon dont vous dialoguez avec l'univers vous savez moi j'ai écrit toute pensée est un système organisé de croyances ça c'est vrai une religion c'est un système organisé de croyances mais la science c'est pareil alors si vous vous dites ah oui mais moi j'ai fait un dessin que j'adore où on voit des scientifiques qui sont face à une table il y a un X comme ça alors il y en a un qui dit ah c'est un X étoile l'autre il dit non c'est un X bar en fait ils ont tous une perte jumelle et l'enturlue arrive en disant j'ai la perte jumelle la perte jumelle est absolue et lui quand il regarde il n'y a plus de X c'est à dire qu'en fait on ne voit les objets qu'à travers la conception qu'on en a c'est pas possible autrement donc dire par exemple voilà je vais vous dire j'ai la vision métaphysique absolue tout ce que vous croyez c'est de la blague non il faut des croyances mais prenez du recul par rapport à vos croyances ne croyez pas n'importe quoi même vos dieux ils existent en tant que vous prenez toutes les croyances humaines vous les assemblez ça fait une espèce de nuage et puis c'est ça qu'on appelle les dieux c'est quand même marrant voilà alors oui merci et je ne suis pas le gourou de secours je tiens à le préciser ça c'est bien dit en tout cas merci encore une fois la preuve est faite pour moi un très bon scientifique c'est quelqu'un qui arrive à expliquer les choses à quelqu'un qui n'est pas scientifique donc nous n'avons pas fait maths sup et j'ai compris les tenants et aboutissants de ce super janus que j'ai hâte de découvrir un peu plus en profondeur donc j'imagine il y aura un autre livre ou d'autres vidéos en tout cas il y aura d'autres d'autres supports qui nous permettront d'appréhender cette évolution de théorie j'ai un contact très bon avec une mateuse belge j'espère qu'il y aura d'autres gens comme ça parce que c'est terrible d'être tout seul t'imagines donc s'il y a des gens qui ont fait maths qui ont déjà la trousse à outillage maths sp voire beaucoup plus on n'a pas besoin de chercheurs on a besoin de trouveurs parce qu'il y a des gens qui me disent je vais à mettre à aller avec vous alors on attend il n'y a rien qui sort non non moi je ne peux pas leur tenir le biberon il faut des trouveurs mais les trouveurs il y a un type sur mille qui est un trouveur des chercheurs il n'y en a pas vous savez ce que disait De Gaulle les chercheurs on en trouve mais les trouveurs on en cherche c'est tout quelqu'un qui trouve Annathalie Duberg elle s'est colté un problème elle a résolu parce que le truc c'est qu'il faut inventer des choses il ne s'agit pas de trouver de faire des calculs avec une équation ça veut dire d'inventer l'équation c'est pire ça c'est le stade outillage vous voyez c'est ça qui est beau et je suis super jalouse de tous ceux qui ont les outils pour vivre ça parce que ça doit être juste incroyable le jour où vous mettez le doigt sur quelque chose sur une formule qui explique quelque chose on va te faire une première trousse à outils Nora avec des petits tournevis on va commencer on va commencer ça et tu commences dès demain c'est vrai que moi je ne l'ai pas lu toi tu l'as lu on va les vidéos déjà oui oui non mais mieux moi mieux que les vidéos je trouve non mais les bandes dessinées en sel blanc-sur-lu sont magistrales pour ça si on prend le temps vraiment je pense que c'est accessible à une majorité de personnes je suis vraiment désolé mais oui qu'est-ce qu'il y a actuellement qu'on attend c'est cet article pour montrer que dans l'équation d'Irak il est licite de considérer les états d'énergie négative c'est la grotte d'Ali Baba un truc comme ça Nathalie elle a réussi à faire marcher le truc elle a dit César ouvre-toi la grotte s'est ouverte on voit les gènes qui brillent les heures dans l'obscurité qu'est-ce qu'il attend ce putain de référé pour accepter le papier le jour où ça passe on a fait un pas énorme en mécanique quantique voilà en mécanique quantique qu'est-ce qu'ils vont dire les autres ils vont être dans la merde Jean-Pierre Petit déjà en cosmologie en astrophysique en mécanique des fluides maintenant on fait un carton en mécanique quantique ça va s'arrêter où ce truc là ? mais j'espère on croise les doigts bien fort et d'ailleurs en parlant d'articles je voulais partager ça aussi on le trouve dans votre livre un des articles que vous avez publié je crois que c'était dans Astrophysique and Space Science et les remerciements sont magistraux les remerciements sont magistraux donc voilà les remerciements vous remerciez le CNRS français monsieur Dreyer Brevet c'est une développement compagnie et je remercie beaucoup professeur Azouef pour tous ses commentaires et conseils oui c'était Azouef il y avait le chiffre 6 alors j'ai pris la 6ème blé de l'alphabet mais je vous rappelle au CNRS il y avait un mouvement d'humeur en disant vous vous rendez compte comme il se fout de la gueule il remercie un extraterrestre voilà dans une publication scientifique il y a une qui est remerciée officiellement par Jean-Pierre Petit voilà mais c'est normal franchement c'est vrai il adore peut-être il a été il va l'avoir tu peux nous faire moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment sympathique vous savez il y avait un type qui s'est bleu à Rwanda qui était un journaliste à Madrid et un jour c'est le soir de Moëlle et alors il est là il est de service le soir de Moëlle puis il dit nous allons avoir une petite pensée émue pour tous ces extraterrestres qui sont chez nous qui sont loin de chez eux il a fait une lettre ils ont été très émus mais jamais personne ne pense aux extraterrestres qui sont loin de chez eux comme ça ils ont mis un coup de pouce il fait bien savoir des courriers c'est magnifique alors peut-être le type est là en train de dire à vous rendez compte depuis des années qu'on se casse le cul je suis loin mais au moins il m'a cité voilà il m'a cité ça reste c'est vrai avant qu'on termine l'émission juste je vous prends deux minutes parce que tout à l'heure tu disais qu'est-ce qu'on peut faire nous on n'est pas tous des grands scientifiques par contre il y a une chose qu'on peut tous faire ça s'appelle la bonnette à réseau de diffraction c'est un petit objet qu'on a présenté je crois qu'à chaque fois que Jean-Pierre Petit est venu sur Nurea TV on a pris le temps de présenter cet outil là c'est un petit outil comme ça regardez je vous montre sur le téléphone ça se monte comme ça sur un téléphone portable il y a un petit loquet là hop qui s'ouvre qui permet de mettre la petite lentille avec le réseau de diffraction sur l'objectif de l'appareil photo je vous remontre pour ceux qui auraient mal vu une photo un peu plus claire donc ces réseaux de diffraction on ne va pas tout réexpliquer ce soir ils permettent de prendre des photos avec une trace de toutes les lumières que vous allez prendre en photo et chaque lumière a son spectre lumineux qui est une sorte d'empreinte génétique de ce spectre et qui permet de l'analyser après et le jour où quelqu'un arrive à prendre concrètement un ovni et une photo correcte avec ce genre d'outil on va pouvoir avancer et voir de quoi est constituée cette lumière donc l'idée c'est qu'un maximum de gens qui se passionnent pour le phénomène UFO s'équipent avec ce modeste outil qui ne coûte pas cher qui ne prend pas de place et qu'on devrait tous avoir à portée de main donc pour celles et ceux que ça intéresse sur le site internet donc sous la vidéo j'ai mis l'adresse de Joël qui nous avait envoyé Joël Delazos qui en produit entre autres il n'y a pas que lui donc si vous souhaitez vous en procurer n'hésitez pas à lui envoyer un mail je pense qu'il se fera un plaisir de vous répondre et de prendre vos commandes juste moi il nous en avait envoyé quelques-uns et ce soir on avait décidé d'en faire gagner donc il nous en restait trois du côté de chez Nurea TV ces trois-là on ne voulait pas poser des questions ou faire un tirage au sort donc on avait décidé avant le lancement de la soirée de les offrir aux trois premiers Nurea qui feraient un commentaire sur la page de l'émission ce soir donc les noms tu les avèles la première personne qui a commenté ce soir c'est notre ami Audrey qui est en plus modérateur de Nurea TV donc écoute celui-là je l'enverrai par la poste à Audrey il fait bien son boulot ils sont tout prêts après vous avez juste à enlever le scotch double face vous collez ça sur l'appareil et c'est parti il est astucieux parce qu'il a modifié le modèle il n'y a plus besoin de collage oui il y a un nouveau modèle qui se clipse il y a un petit bout de réseau c'est très fragile un truc comme ça alors pour arriver à fixer ça avec de la colle c'était vraiment la galère il a trouvé un système on le met en pince c'est formidable ça c'est de l'astuce c'est vraiment un technicien qui a vraiment résolu le problème alors maintenant il y a une chose quand même à signaler c'est que moi j'étais allé à Los Angeles voir le MUFON américain donc c'était Salas qui m'avait dit il faudrait que tu viennes je vais là-bas je fais une conférence je tombe un dîner ufologique carrément pas plus avec les responsables locaux arrivé là-bas je me suis dit bon bah il fallait essayer j'ai complètement perdu mon temps retourné en France il y a un type qui s'occupe du MUFON France je déjeune avec lui je lui parle de tout ça l'idée c'était nom de Dieu achetez-vous une imprimante 3D produisez les bonnettes et puis distribuez-les même vendez-les non il fait rien c'est pas ce type là il a un égo à ne pas passer sous les portes je le dis parce que ça me choque mais qu'est-ce qu'il a tant ce qu'on a pour acheter une imprimante et produire les trucs au moins il serait utile ceci dit la masse peut faire l'affaire toutes les personnes qui ont des imprimantes de ce type là les fichiers sont récupérables en ligne et peut-être que des initiatives individuelles multipliées par un nombre exponentiel peuvent faire l'affaire en tout cas pour l'instant la personne qu'on a à vous proposer pour vous procurer ces bonnettes c'est Joël et il fait du bon travail donc n'hésitez pas on finit sur les noms les deux autres noms qui ont dû peut-être vérifier en allant donc il y a Audrey Bertrand Buisson donc Bertrand pareil on va te contacter on te l'enverra par la poste et Amédée Jean-Claude bravo donc Amédée pareil le troisième idée pour toi et ça part demain ou dès qu'on a ton adresse postale par voie postale ce qui veut dire que peut-être la semaine prochaine que ce soit Audrey que Bertrand ou Amédée vous croisez un ovni vous prenez une photo et on est les rois du monde voilà et j'embrasse bien fort bien fort Patrice que je connais bien comme personne c'est Muréen sur la chaîne tu étais le quatrième je suis vraiment désolé mais on pense très fort à toi Patrice promis s'il y en a un autre qui arrive il sera pour toi c'est toujours aussi sympathique le temps passe très vite et on n'a pas dit le quart de ce qu'on devait dire on n'a pas demandé toutes les questions et déjà ça fait deux heures et demie ou un truc comme ça on a largement dépassé les deux heures ce soir et encore une fois Jean-Pierre un immense merci de nous consacrer ce temps-là quand vous voulez et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à dire donc vous avez juste à nous appeler on calme une date c'est parti la porte de Nurea TV vous est grande ouverte et nous en tout cas on est très très heureux d'avoir pu partager cette soirée avec vous un petit dessin qui représente cette espèce d'univers avec ses quatre faces je ne sais pas si on le voit alors montez-le un peu attendez je vais bloquer la caméra je vais vous guider voilà montez-le encore un peu voilà un peu sur votre gauche voilà et montez-le encore un peu voilà c'est parfait alors ça c'est un monoèdre c'est vrai il y a les polyèdres qui ont plusieurs faces et ça c'est un polyèdre qui n'en a qu'une c'est pas mal alors comme il n'a qu'une seule face il n'a qu'une seule arête et c'est pour ça que les quatre faces qui sont les quatre images de ces c'est pas mal c'est une structure mathématique qui va être encore pire que masse plus et masse moins non mais au point de vue math oui mais le monoèdre c'est pas mal quand même l'époque d'Anna je parlerai du polyèdre de Dieu par exemple c'est ça voilà avant d'aller se coucher les amis pensez bien à ça de quoi je fais un bon mal de tête j'espère qu'on prendra le temps de développer sur ce genre de sujet une prochaine fois sur le thème de Nurea Jérémie qui vous dit merci à Jean-Pierre Petit pour ne pas avoir pris le chemin le plus simple et avoir mis sa carrière en péril pour divulguer la vérité sur la vie extraterrestre Elisabeth qui vous dit merci merci monsieur Jean-Pierre Petit pour cette joyeuse et passionnante soirée merci Noura Guillaume quelle joie de vous avoir douce nuit et bisous à tous voilà merci à vous tous d'avoir été présents ce soir vous étiez je crois plus de 11 000 connectés ce soir sur le direct donc mon dieu une belle salle de conférence on sait que vous étiez attendu Jean-Pierre et on est heureux de voir que les Nureens ont suivi allez signer la pétition on va la trouver dès la fin de l'émission on va si vous trouvez l'adresse de la pétition n'hésitez pas à nous la mettre en lien dans les commentaires vous allez signer vous mettez un commentaire là on est à 1600 signatures il en faudrait plus mais quelle honte quelle honte que ces gens-là réagissent pas moi je suis choqué je pensais pas que ce serait à ce point on réalise le vide c'est pas possible en tout cas vous vous rendez compte l'académie des sciences l'académie des sciences dont la tâche est de promouvoir les avancées de la science qu'est-ce que c'est que c'est con c'est pas possible et bien les amis vous savez ce qu'il reste à faire allez leur dire dites-leur pas que c'est des cons parce que c'est pas trop comme ça qu'on fonctionne mais allez signer cette pétition laisser un petit commentaire et bien en espérant qu'un maximum de gens suivent le mouvement et que ça ait un impact je comprends pas je paye des impôts qu'est-ce qu'il se passe ? moi aussi j'en paye et j'aimerais bien qu'ils servent à financer votre venue à l'académie des sciences là c'est l'IHS là tu as des autres études pareil ou alors ce qu'on fait c'est qu'on bloque parce qu'en ce moment les impôts sont tenus on bloque tous l'envoi des chèques tant que vous n'êtes pas invité à l'académie des sciences moi j'en ai un qui doit partir la semaine prochaine je le bloque ça c'est un mot de Cédric Villani de l'Assemblée nationale vous voyez alors cher Jean-Pierre Petit alors qu'est-ce qu'il fait ? il m'envoie ses voeux ça ne suffit pas les voeux je lui ai dit il faut que vous m'invitiez à l'académie des sciences alors je ne sais pas s'il va me répondre mais s'il ne m'invite pas je le dirai les muréens faites du bruit et si vous en avez envie n'hésitez pas à signer cette pétition à la relayer à la partager à la faire connaître autour de vous à faire un peu de bruit pour qu'un peu de bon sens soit rétabli et que les travaux de Jean-Pierre Petit au moins aient l'occasion d'être présentés dans des organismes officiels c'est quand même dommage que ce soit des médias indépendants comme nous qui soyons obligés de relayer modestement avec plaisir pas obligés oui non mais je veux dire ça serait bien aussi que des organismes publics d'État fassent leur boulot et que tout le monde qui a quelque chose à apporter c'est ce que vous faites et voient au chapitre quoi oui vous rendez compte si jamais on l'habite avec les humides des sciences il va nous parler des extraterrestres c'est la cosmotron si ça permet d'expliquer certaines choses pourquoi pas mais en tout cas merci à vous tous merci pour vos partages de liens aussi les compléments d'informations que vous avez mis en commentaire franchement vous avez assuré pour cette pétition là le premier qui trouve le lien hop en commentaire pareil sur Youtube partager et diffuser partager et diffuser c'est super important aussi mais tous vous étiez 11 000 ce soir à nous suivre la vidéo reste accessible en replay je vous le dis dès maintenant pour ceux qui sont arrivés un petit peu après qui voudraient vite revoir le début de l'émission Youtube prend 15 minutes une demi-heure parfois une heure pour charger entièrement la vidéo donc c'est normal qu'il manque un petit peu le début mais sinon vous avez déjà une grosse partie pour travailler dessus pendant la nuit parce qu'on avait quelques petits messages de personnes retardataires je vous ai tous noté les amis mais le replay sera disponible c'est certain et puis avant qu'on se quitte on représente le livre Contact Cosmique Jusqu'où peut-on penser trop loin ça c'est à chacun de se faire une idée pour ce qui concerne notre invité on a vu qu'on était prêt à aller très très loin Jusqu'où peut-on penser trop loin allez Jean-Pierre merci beaucoup c'est bon et merci Alexis pour le lien merci aussi à Stéphane voilà c'est bon le lien est posé on vous dit à très bientôt et prenez soin de vous les Nureens merci pour votre présence ce soir sur le direct merci d'être parmi nous et puis n'oubliez pas surtout garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles à très bientôt ciao tout le monde et bien c'est super merci merci Jean-Pierre merci